Alors, bonjour tout le monde. Nous voilà déjà rendus à cette étape importante, le dernier cours avant l'intra. J'aime pas ça ma voix, là, entendre ma voix comme ça. Un, deux, 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 un, deux. Ok. Alors, plusieurs choses, plusieurs choses à vous dire. Là, on va parcourir différents concepts. On va revenir, on s'est laissé la semaine passée, on n'avait pas terminé les régimes personnels, les investissements personnels. On était rendus vraiment dans le dénouement du roman. Mais il y avait des choses encore à regarder, notamment le régime enregistré épargne étude. Ça, c'est une chose qu'on va faire. On va aussi se donner peut-être 90 minutes pour faire un bon tour, un bon survol, une compréhension générale des assurances de personnes. Ça, c'est un autre sujet. Mais avant ça, un peu d'information à droite puis à gauche. Premièrement des choses, je pense que c'est au groupe de l'après-midi que je l'avais dit, mais vous vous souvenez la semaine passée quand je vous ai parlé un petit peu, on a parlé pas mal du RAP, puis on a dit, on a essayé de nuancer ça. Quand est-ce que c'est un bon concept, une bonne règle fiscale, quand est-ce que ça vient aider véritablement l'individu qui veut s'acheter une première maison? Puis quand est-ce que c'est la corde, OK? On donne la corde, puis l'institution financière pousse l'enveloppe, puis vous donne finalement mauvais conseil. Alors, je l'avais dit, je pense, en après-midi, mais je suis en discussion avec Stéphanie Gramaud. En même temps, elle est revenue sur cette discussion-là. Elle répond pas juste à cet élément-là, mais elle répondait au courriel de ses lecteurs. Puis une de ces questions-là, c'est, est-ce que je devrais emprunter pour RAP? C'est exactement de ça qu'on a parlé la semaine passée. Donc, ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Autre affaire qui vous concerne, peut-être que vous l'avez déjà vue, peut-être que non, je veux que tout le monde ait la même information. C'est comme à l'habitude, je donne les grandes lignes de l'examen, d'accord? Donc, sur votre plan de travail, semaine 7, bien, je vous mets en gros les grandes lignes. Je répète pas, là, tout est écrit, d'accord? La chose que je veux rajouter, là, même si c'est écrit, que je veux expliquer de vive voix, c'est malheureusement, physiquement, je serais pas tant disponible, là. C'est même pas moi qui va être ici mercredi, ça va être Nicolas Boivin qui va gérer un peu l'examen sur place. Je suis en congrès, parler des ressources éducatives libres à Toronto la semaine prochaine, donc je serais pas physiquement à mon bureau. Je suis à mon bureau demain matin, c'est tout écrit, là, demain matin jusqu'à midi et vendredi toute la journée. Après, je suis disponible, mais je suis disponible sous Wikifisc ou vous laissez votre numéro de téléphone et je vais vous appeler sans aucun problème, là. Je vais être en support, mais je vais être à distance. Cherchez-moi pas mon bureau la semaine prochaine. Malheureusement, c'est comme ça. Vous avez les grandes lignes de l'examen, vous pouvez tout lire ça. Tout est pas mal clair, quant à moi. Avez-vous des questions là-dedans? Ceux qui l'ont lu, y'a-tu des gens qui ont des questions? Ça va? C'est correct? OK. Donc, la semaine passée, on s'est laissé à un point charnière, quelque chose de très, très important. C'est qu'on a finalement abouti pour comparer de façon intelligente, hors de tout doute, le Réa et le CELI. Vous vous rappelez bien de ça? On a compris que le Réa et le CELI, même combat, même chose, ça donne le même résultat. Quand est-ce que ça donne le même résultat? C'est pas toujours que ça donne le même résultat, mais il y a un moment donné que ça donne le même résultat exactement à la pièce près. C'est quoi les hypothèses? Oui, Ariane, ça donne le même résultat. OK. Donc, quand le taux marginal, quand je prends ma cotisation, vie active, c'est le même taux d'impôt que je pense. Je dis bien que je pense parce que c'est 30 ans plus tard, 40 ans plus tard. Lorsque je vais retirer ma retraite, j'imagine que je vais être dans la même fourchette d'imposition. Mais je ne connais pas la loi fiscale de 2048, mais je prends ce pari-là, je pense que je vais être dans des choses qui vont se ressembler. Quand c'est le même taux, je place mes remboursements de REER aux mêmes places qu'aux CELI ou en tout cas avec le même rendement, même portefeuille de placement, c'est exactement la même chose. Donc, on a notre bris d'égalité, on a notre point d'indifférence. C'est un jeu d'enfant après ça. Si vous avez votre point d'indifférence, si vous savez quand est-ce que ça donne la même chose, bien là, le perroquet peut se laisser aller. C'est encore mieux de le comprendre, mais le perroquet peut se laisser aller. Donc, ça veut dire quand est-ce que le REER est supérieur au CELI, c'est quand ton taux d'imposition à la cotisation est plus élevé que quand tu imagines que tu vas le retirer. Et à l'inverse, comme vous, les étudiants, si vous épargnez, mettez ça dans votre CELI parce que vous êtes à un petit taux marginal. Si vous en avez un, vous en avez très petit, puis plus tard, on va espérer avec tout votre beau potentiel, vous avoir un gros taux d'imposition marginal. Donc, début CELI, puis plus tard REER. Donc, ça, encore une fois, je le dis, là, ce n'est pas pour claironner là-dessus, mais ça a de l'air banal, ça a de l'air facile, mais longtemps, le REER puis le CELI, l'optimisation a été expliquée par un combat de sourds qui était le suivant. Oui, le REER, c'est déductible. Ah oui, mais le CELI n'est jamais imposable. Si tu parles de même, tu n'aboutis à rien. OK? Donc, nous, on sort de ça. Alors, bon, tout ça pour dire que deux autres concepts que je veux amener avec vous. OK? Deux choses que je veux par rapport à ça. OK? Donc, la règle est assez simple. Taux d'imposition marginal à l'entrée, cotisation, versus taux d'imposition imaginée, anticipée à la sortie lorsqu'on va retirer. Ça, c'est pour l'examen. Ça, c'est pour le cours. C'est tout à fait correct. C'est déjà bien assez si vous maîtrisez bien ça. Si vous êtes à prendre une décision REER, CELI, pour vous, pour votre famille, pour un client, ce n'est pas avec le taux marginal d'imposition que vous devez travailler. C'est avec quoi il faut travailler. Je l'ai glissé un mot une couple de fois dans le cours. Je l'ai échappé. Ce n'est pas à l'examen, mais je veux vraiment vous le dire et l'avoir sur vidéo dire que je vous l'ai dit ce bout-là. Comment vous faites vos calculs pour de vrai? Ce n'est pas avec le taux d'imposition marginal. C'est avec un concept qui est très peu connu, mais qui devrait être connu de tout. Le TEMI. J'en parle dans mes ouvrages. Le taux effectif marginal d'imposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui regarde dans ses mots de me dire, c'est quoi ce TEMI? C'est quoi ce taux effectif marginal d'imposition? Qu'est-ce que ça pourrait être? Personne sait ça? Quand vous avez lu ça, OK. Ce que ça veut dire, c'est que si tu élargis la notion, la définition conceptuelle de l'impôt, si tu l'élargis. C'est sûr que l'impôt sur le revenu, ça le dit. L'impôt sur le revenu, si je vais voir, je fais 60 000 $, je regarde, ma dernière pièce est imposée à combien? À 37,2. Je le vois. Ça, c'est l'impôt sur le revenu. Mais si je suis une femme monoparentale avec trois enfants, puis que je considère l'impôt comme étant tout échange de flux monétaire entre moi et le gouvernement, quelque chose de bien large, bien là, on rentre dans une autre game. Parce que comprenez-vous que l'impôt sur le revenu, ça le dit, c'est un montant qui varie en fonction du revenu imposable. Est-ce qu'il y a d'autres choses en termes de flux monétaire entre le gouvernement qui varient en fonction du revenu imposable ou le revenu net, appelez-le comme vous voulez, le revenu imposable? Je vais dire le revenu imposable parce que le revenu net, ça peut être mélangeant parce que c'est le revenu net à l'article 3 ou c'est le revenu net après impôt. On va dire le revenu imposable, OK? Mais techniquement, c'est le revenu net fiscal. Donc, qu'est-ce qui va varier pour cette femme-là monoparentale avec trois enfants? Qu'est-ce qui va varier en flux monétaire avec le gouvernement par rapport au fait qu'elle est monoparentale pour la trois enfants? Tout de suite, qu'est-ce qui vient en tête? Oui, Hugues? Toute la notion de prestation peut-être comme tu veux parce qu'elle change tout le temps de nom, OK? Prestation fiscale pour l'enfant, allocation pour la famille, allocation pour l'enfant. Toute cette notion-là, elle est sensible avec le revenu net, imposable, familial. Quoi d'autre qui varie avec le revenu qui est un truc socio-fiscal? C'est-à-dire que c'est en lien avec les échanges de flux monétaire, tous les programmes sociaux. Quoi d'autre qui varie? La prestation pour travail, là, ceux qui sont dans une petite fourchette de revenu de travail pour les encourager à faire un retour au travail, ça vaut la peine de sortir de l'aide sociale, ils ont un crédit remboursable, eux autres, là. Ça, c'est en lien avec le revenu imposable. L'autre élément qu'il y a, maintenant on va voir ce que Legault va faire, mais les frais de garde. Les frais de garde variaient avec le revenu net. Comprenez-vous que tout ça, c'est une forme d'impôt déguisé ou d'impôt au sens large. Même affaire, là, on regardait la cotisation, OK? Si on regarde au moment du retrait, mais ça, il faut se calmer un peu parce que le retrait, il est dans 40 ans. C'est dur de savoir quel va être mon témi dans 40 ans. Déjà, c'est dur de savoir c'était quoi mon témi là, OK? Donc, mon témi dans 40 ans, bien là, comme on l'a dit, si tu es dans la fourchette, tu es revenu très, très modeste, puis que le supplément de revenu garanti, c'est ta game à toi, bien bien sûr, va-t'en pas dans un REER qui va te déclencher. Même si ton taux d'imposition est faible, le témi va être très élevé parce qu'un dollar de retrait de REER ou de fer, ça t'enlève 50 cents de supplément de revenu garanti. Alors, moi, tout ce que je voulais vous dire avec ça, on ne fait pas d'exercice là-dessus, il y en a un petit peu dans BQI, j'en parle un peu. Ce n'est pas à l'examen, je ne veux pas aller jusque-là, c'est quand même assez complexe, c'est tout un monde, mais je veux que vous soyez conscients que oui, ça se peut que quelqu'un qui fait, regardez bien la fourchette ici, elle passe de 37 à 32 à 27, OK? Mettons, quelqu'un qui est à 40 000, c'est à 27, c'est un petit taux, ça, marginal, hein? On serait tenté de dire, Célie, mais si c'est une femme ou un homme, monoparentale, avec 3-4 enfants, laissez-moi vous dire qu'elle est dans le REER pareil, parce que la vraie vie du témi, la vraie vie de ce que tu vas recevoir en plus d'allocations familiales va être tellement élevée que le taux effectif marginal, il n'est plus 27, il est peut-être 40, 50, il y a même des articles qui ont dit que c'est 90 %, 80 %, c'est tout un monde. Claude Laferrière, professeur à retraité à l'UQAM, a fait sa recherche toute sa vie là-dessus, les couples de Laferrière, ceux que ça intéresse, il y a comme 104 scénarios avec plein de témi, d'accord? Une famille monoparentale, une famille, deux conjoints, deux enfants, un enfant, pas d'enfant, un handicapé, un vieux, bon, tous, tous les trucs sociaux ont une influence sur ce taux d'impôt-là. Alors, moi, je voulais l'avoir sur cette vidéo, je voulais vous le dire, je voulais vous sensibiliser à ça, dans la vraie vie, ce calcul-là de dire REER, Célie, à cause du taux d'imposition, c'est avec le témi. Pour l'examen, c'est bien correct, vous pouvez tasser ça pour l'instant, mais dans votre vie, vous, quand vous allez le faire, faites des vraies simulations, finalement, faites des vraies simulations. Oui, oui, c'est complexe, honnêtement, comment on le calcule, c'est une question de flux monétaire en lien avec le fisc, d'accord? En gros, tu as ton impôt sur le revenu qui est tout de suite là, et on va rajouter, disons, je vais juste te dire la grande ligne, disons que le fait d'aller chercher 1000 piastres de plus de REER, même quand tu es à 40 000, te permet d'aller chercher 1000 piastres d'allocation de plus. Tu comprends-tu que ça, c'est 100 % d'impôt? C'est comme ça, ça se calcule, c'est la bonification que tu reçois, autrement dit, payer de l'impôt ou recevoir moins de prestations, c'est le même combat, c'est la même idée si tu élargis le concept. Alors, souvent ça va plus, pour de vrai, pour savoir les taux, comment ça se calcule, si ça t'intéresse, tu vas voir les coupes de la ferrière, il descend tout ça, puis il arrive avec un taux après. Puis là, les taux changent tout le temps, des fois c'est 70, des fois c'est 62, des fois c'est 48, des fois c'est 44. C'est un peu, ça donne, c'est une vraie montagne russe, les TMI au Québec et au Canada, parce qu'on a des régimes sociaux forts. Ça, on était, comme aux États-Unis, au fort la poche, puis il n'y a pas de filet social, on n'en parlerait pas de TMI, ce serait « what you see, what you get », puis ce serait probablement un seul taux, « front rate », 30% tout le monde. Ta première pièce ou la pièce après 1,5 million, 30%, finis là. Mais au Québec, c'est plus complexe, c'est progressif, il y a des régimes sociaux, bon, tout ça. Alors, pour l'examen, restons au niveau de l'impôt sur le revenu. Ça va? Très intéressant comme sujet. OK. Autre chose. Bon, autre chose, vous ne doutez peut-être pas qu'on va aller là. Bien important, on se parle des vraies affaires, comme on dit. Vous avez dit qu'on reviendrait à ça. Quand on a fait la méthode courte en cinq étapes la semaine 2, OK? On était à l'étape 3, c'est exactement le mini-cas de Pierre et Janine, que je viens de ressortir, des boulamites, OK? Celui de la semaine 2. On était avec un déficit de 9 000 à l'étape 3. Tout le monde comprenait, tout le monde comprend. Ça, ça n'a pas changé. Ce 9 000-là, ce qui est avant impôt ou après impôt, il faut que tout le monde devraient comprendre que c'est après impôt ici, parce que le train de vie, il est tout le temps après impôt. Puis à l'étape 2, sur les revenus prévus à la retraite, on enlève l'impôt. Donc, on est après impôt. OK? Puis là, ce qu'on s'est dit à la semaine 2, mais qu'on a dit qu'on reviendrait là-dessus, OK? Ce qu'on s'est dit, on a fait le calcul à l'étape 4 pour combler pendant quoi ici? Pendant 31 ans, un déficit de 9 000, ça me prend une cagnotte, ça me prend un capital, ça me prend un patrimoine de 225 000 $. Puis quand on était à la semaine 2, on s'est dit ce 225 000 $-là, rendu là, il est après impôt parce que, regardez le chiffre que j'ai utilisé pour le calculer, 9 000 qui est après impôt. Si le 9 000 est après impôt, 225 000 d'après impôt. Puis là, je vous ai dit, bien, vous savez, la plupart des gens épanquent dans un REER, donc on va faire comme si le 225 000 $ était dans un REER, était avant impôt. Et là, c'est la petite passe qu'on a faite ici, 275 000 $. Mais je vous ai dit qu'on reviendrait là-dessus. Là, on revient là-dessus. Là, c'est là que je vais aussi expliquer comment la BQI se passe pour ces questions-là. C'est qu'après ce qu'on s'est dit la semaine passée, avant, on ne pouvait pas se dire ça. Mais après ce qu'on s'est dit la semaine passée sur REER, CELI, après ce que je viens de vous redire en introduction, ce matin-là, OK, je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de le mettre dans le REER, dire qu'il est dans le REER, puis ça, c'est avant impôt. Je suis obligé de dire ça. OK. Si c'était un CELI, là, si on avait un plafond inutilisé, CELI, je sais que ça n'existe pas, mettons un million. Je peux mettre un million dans mon CELI. Est-ce qu'on aurait laissé le 225 000 $ de même? Bien oui, on l'aurait laissé de même parce que le CELI n'est jamais imposable, OK? Qu'est-ce qu'on vient de se dire depuis la semaine passée, puis que là, je commence pendant la vous répéter la même affaire tout le temps? Le REER, c'est un abri fiscal défiscalisé. C'est un abri pur. Il n'y a pas d'impôt là-dessus, conceptuellement. Donc, ne faites-moi pas cette affaire-là. C'est correct qu'à la semaine 2, je vous ai parlé de le faire. C'est correct maintenant que je vous le dis de ne pas le faire. Je ne fais pas par exprès. Je n'essaie pas de vous mélanger. J'essaie juste de vous faire réaliser qu'on évolue dans notre compréhension. Vous êtes supposé de comprendre les nuances que je t'apprais vous dire, là, honnêtement. Donc, le REER, comme le CELI, c'est défiscalisé. Il n'y a pas d'impôt là-dessus. Donc, c'est tout à fait correct de laisser ça à 225 000. OK? Par contre, là, on va dans les nuances. Lui, c'est-à-dire dans l'exemple de Pierre et Janine, eux, il n'y avait pas d'épargne d'accumulé. OK? Il n'y avait pas déjà de REER et de CELI, mais vous le voyez dans la BQI, des fois, ils ont un REER déjà, des fois, ils ont un CELI. Vous me suivez? S'ils ont déjà un CELI, on va capitaliser CELI jusqu'au moment de la retraite, on va voir quel montant ça donne, puis on va dire on a déjà ça d'épargner dans le capital, puis on va le soustraire du capital à accumuler. Vous avez fait des problèmes comme ça? OK? Quand c'est le CELI, c'est clair que c'est un préimpôt, puis je le calcule de même. Qu'est-ce que je dois faire de particulier si, dans mon exemple, au moment où ils viennent vous voir faire la planification de la retraite, ils ont déjà un REER? Ce REER-là qui se capitalise jusqu'au début de la retraite, faut-il que j'enlève de l'impôt rendu là? Faut-il que j'enlève de l'impôt à celui-là? Oui, il faut que j'enlève de l'impôt. Parce que ça, c'est un REER que le remboursement, là, on ne sait pas il est où. C'est du vieux REER. C'est du REER au moment où on vient vous voir. Ce REER-là, les remboursements, on n'a aucune idée de ce qu'on fait avec. Ils l'ont peut-être mis dans un CELI, ils l'ont peut-être mis dans le REER, ils l'ont peut-être mis dans deux ou trois voyages dans le Sud. On s'en fout. Il est déjà intégré dans toute l'information financière que vous avez. Donc, comprenez que le REER qui serait déjà constitué au moment où on vient vous voir et qu'on veut faire fructifier pour voir quel montant on doit soustraire au capital. Lui, il faut que tu enlèves l'impôt. CELI, tu n'enlèves jamais l'impôt, c'est sûr. Ça va? Donc, résumé de la situation, quand vous arrivez à l'étape 4, vous prenez le chiffre que ça donne et vous ne le ramenez pas dans un REER. Vous dites qu'il est dans le CELI ou vous dites qu'il est dans un REER, mais il est défiscalisé parce que quand je vais avoir un remboursement, je vais le remettre dans un REER ou je vais le remettre dans un CELI, vous comprenez? C'est ça qui me permet de dire qu'il est défiscalisé, ce qu'on a vu la semaine passée. Faites juste attention si vous avez déjà un REER. Ça, c'est une autre histoire. Si vous avez déjà un REER, capitalisez-le et enlevez l'impôt pour qu'il devienne après-impôt comme tout le reste de l'équation. OK? Juste vous dire le lien aussi qui est important avec l'étape 5. Si vous êtes à l'étape 5 et que vous êtes à calculer le montant que vous devez investir, l'épargne, mettez-moi pas le remboursement de REER là-dedans parce que je me suis servi conceptuellement du remboursement de REER pour dire que le REER n'était pas imposable à l'étape 4. Quand je suis à l'étape 4 et que je reste à 225 000, même s'il est dans le REER, je me dis qu'il est défiscalisé. Conceptuellement, il n'est pas imposable parce que le remboursement d'impôt, je le prends pour le remettre dans un CELI ou un REER. C'est ça qui me permet de dire que vous n'avez pas à le remettre dans un REER, il est défiscalisé. Mais là, ici, comptez les pas deux fois. Gardez ce chiffre-là comme ça. Ne faites pas de facteur d'impôt. Ne parlez pas du remboursement d'impôt là. Il est déjà compris conceptuellement. Alors, première fois que je vous le dis, OK, c'est le temps, d'accord? Ça, là, tout ça, c'est expliqué en masse dans l'ouvrage. En masse dans l'ouvrage, OK? C'est expliqué en masse dans BQI, OK? La cohérence entre impôt, étape 4, impôt, étape 5. D'accord? OK. OK. On est vraiment à jour. C'est ça que je voulais discuter avec vous. Question? Ça va? OK. Donc, on s'est laissé sous la défiscalisation du REER, chose qu'on a abordé assez souvent depuis le cours aujourd'hui déjà. OK. Nous voilà maintenant rendus à notre super vedette, OK? Vous le savez que c'est elle, la super vedette. Ça fait longtemps que je vous l'annonce. Je vous l'explique, d'accord? Pourquoi que c'est vraiment le meilleur véhicule? Je parle juste en termes de rendement, OK? De rendement, après avoir tout considéré les flux monétaires. De loin, c'est le régime enregistré, épargne, étude. OK. Première des choses, on va parler un petit peu de mécanique. On va se rappeler la mécanique. Il peut être familial ou individuel. Ce que ça veut dire, familial ou individuel, ça veut dire, si tu as trois enfants, tu peux tous les mettre dans le même régime ou faire trois régimes. Votre réflexe, votre feeling. Est-ce que tu es mieux mettre les trois enfants dans le même régime ou faire trois régimes? Ce serait quoi votre feeling? Hein? Tu te mets ensemble. Tu te mets ensemble. C'est assez complexe, c'est assez technique. Ça prend un peu de chance dans le sens que ce que ça fait quand c'est tout regroupé dans le même régime, dans certaines situations, s'il y en a eu un des enfants qui ne va pas aux études postsecondaires, l'autre peut ramasser sa partie. Mais là, on ne va pas dans le détail de ces règles-là. C'est assez complexe. Ça dépend si c'est le plus vieux, si c'est le plus jeune qui ne va pas aux études postsecondaires. Écoutez, quand vous serez rendu là, dans vos interrogations, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Mais la conclusion de tout ça, de tout ce bouillon-là, la conclusion, c'est que tu es mieux de regrouper dans un seul régime. Ça ne diminue pas du tout ton nombre de subventions potentielles. Ça ne diminue pas le nombre de cotisations maximum. Pas du tout. Il y a un multiplicateur égal au nombre d'enfants. OK. Donc, on est mieux familial qu'individuel. Là, juste pour que vous ne mélangez pas ça. Est-ce qu'on est mieux collectif ou pas collectif? Ceux qui lisent la page Facebook Fiscalité UQTA depuis longtemps. Est-ce que c'est mieux universitaires collectif ou pas universitaires, pas collectif? Là, je vais vous faire sauver bien du trouble ici. OK. Embarquez jamais dans les régimes universitaires. Ça ne me dérange pas d'être capté là-dessus. Tout le monde dit la même chose. Suivez les articles de Daniel Germain dans les affaires. Stéphanie Grandmont dans la presse. C'est une contrainte à plus finir. C'est un régime qui est simple. Régime enregistré épargne étude. Tu n'as pas besoin d'un pro pour te monter ça. C'est hyper simple. Aller voir votre assiseur financière. C'est très, très simple. Mais universitaires, il y a toutes sortes de contraintes tellement qu'ils sont encore dans l'opinion publique ou dans les débats en ce moment. L'AMF leur a dit d'aller faire leurs devoirs encore. En gros, c'est qu'ils t'obligent. Il y a toutes sortes de contraintes qui font en sorte que ça ne prend pas de temps que ton rendement diminue de beaucoup. Alors, universitaires ou autres régimes de cette forme-là, collectifs, n'adhérez pas à ça. C'est rare que je sois aussi drastique dans mes propos, mais je vous le dis, grosse croix là-dessus. À moins qu'ils changent éventuellement, on verra, mais pour l'instant, ce n'est pas une bonne idée. Oui? Oui? Oui, oui, oui. Oui? OK. T'es dans l'université, ça? Oui, OK. Oui? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Il ne faut vraiment pas faire ça, mais… Bon, voilà. Témoignage à l'appui, OK? Ça va? Les jeunes, ça va quand vous allez avoir des régimes enrichis pendant qu'études? Faites pas ça. OK. Comment ça marche la mécanique? OK. Des choses importantes qu'on se dit, qui vont vous toucher dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, c'est toutes des choses qui vont être dans votre univers de vos finances personnelles. OK. La mécanique, elle est simple. Il y a quelqu'un qui souscrit, qui fait une cotisation au régime. Ça peut être n'importe qui, mais bien sûr, c'est des gens qui vous aiment, c'est des gens qui sont proches de vous. Donc, c'est vous, c'est les grands-parents, c'est les ongles qui n'ont pas d'enfants, les tantes. Bon, bref, vous comprenez, un beau cadeau, un neveu, un petit mille pièces dans ton régime à rejeter par une étude, ça, c'est WISE. Alors, souscripteur, n'importe qui peut être souscripteur, finalement. Dans la souscription, vous comprenez tous qu'elle n'est pas déductible. Encore une fois, déductible, il y a juste un REAC, c'est le même. OK. Donc, ce n'est pas déductible. Ça rentre là-dedans. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si ça ne rentre pas déductible, posez-moi pas la question. Oui, mais quand on sort le capital, on peut-tu le sortir libre d'impôt? Oui, oui. Du capital, on peut toujours sortir ça libre d'impôt. OK. Sauf pour le REAC, bien, ça rentre avec une déduction. OK. Donc, cette mécanique-là, qu'est-ce que ça fait, ça, ces dollars-là qui ont été investis dans le régime à rejeter par une étude? Bien, ça fait des petits. Puis, dès le jour 1, ça fait 30 %. OK. Ça fait que c'est du rabattre comme rendement, risque zéro. Jour 1, 30 %. 20 % de subvention du gouvernement fédéral et 10 % de subvention du gouvernement du Québec. Donc, tu as mis 1 000 $, tu reçois 300 $. Bon, pire, tu sais, tu as connu de même l'histoire. OK. Je ne vais pas dans le détail, mais c'est très important de savoir. Les gens à faible revenu, revenu modeste, l'État considérant l'éducation comme le meilleur investissement qu'on peut faire dans une vie, bonifie encore ces subventions-là. Il y a même des trucs, tu n'as même pas à mettre de l'argent, tu reçois de l'argent dans le régime à rejeter par une étude, il faut juste que tu l'ouvres. OK. Donc, si vous entendez parler de gens à faible revenu, s'il y a des règles de bonification, c'est plus que ça. OK. Mais ça, c'est accessible à tout le monde. 30 %. Tu fais 300 000 $ par année, ils ne couperont pas ton 30 %. D'accord? Bon. Ça commence de même. Qu'est-ce que ça fait maintenant? Les dollars que j'investis, la pièce que j'investis, 30 cents de subvention, je suis déjà rendu 1,30 après un jour. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait n'importe quoi. Ça fait ce que ton portefeuille de placement est supposé te faire. Donc, ça va faire du revenu d'intérêt, si tu as des obligations, ça va faire du dividende, si tu as des sociétés qui payent des dividendes. Puis, ça va faire du grand capital si tu as des sociétés qui prennent la valeur, de la croissance, dont les valeurs des actions augmentent. Donc, le portrait de votre portefeuille de placement que vous pouvez mettre dans le RER, que vous pouvez mettre dans le CELI, est-ce qu'on peut le mettre dans le régime enregistré par une étude aussi, monsieur? Bien oui. La même maudite affaire. L'erreur que les gens peuvent faire, c'est de dire, « Ah, t'as peu, là, c'est pour les enfants, ça. T'as peu, c'est pour l'éducation des enfants, là. » Fait qu'on va tout mettre dans les sorties cas de placement garantie, là, c'est pas le temps de jouer à la bourse avec ça, là, OK? Bon. Dans cette caricature-là, il y a un bout qui est vrai. C'est pas le temps de jouer à la bourse. C'est jamais le temps de jouer à la bourse, OK? Mais c'est le temps d'avoir un portefeuille rationnel, intelligent, basé sur un certain long terme. Je dis un certain long terme parce que c'est sûr qu'il faut que ça sorte à un moment donné, avant le REER puis avant le CELI. Mais il ne faut pas partir en paix puis devenir des peureux absolus puis perdre de l'argent à chaque année parce qu'on ne boit pas l'inflation là-dedans, là. Tu peux très bien avoir quelque chose qui est de long horizon, qui peut être sur 10 ans, sur 15 ans. Tu commences. Vous devez commencer jeune. Tout de suite, les pièces devraient aller là, OK? C'est mon point. Bien, peut-être un rendement inspiré un peu plus faible, mais pas de façon démesurée. Parce que vous avez quand même un bel horizon où il faut avoir un 10 ans, un 15 ans, d'accord, de placement possible. Bon, quand ça sort, cette affaire-là, qu'est-ce qui est… Bon, le capital, lorsqu'il sort le capital, les cotisations sont remises au grand-père, à la grand-mère, au père, à la mère, à ceux qui ont cotisé, d'accord? Oui, mais est-ce qu'il peut laisser le capital aux enfants? Bien oui, tu peux toujours faire des dons en dollars à tes enfants. Je peux donner 5 000 pièces à mes enfants, si je veux, là, 10 000 pièces. Il n'y a pas d'imposition. C'est défiscalisé, cet argent-là, là. OK? Là, je ne parle pas de terrain, je ne parle pas de choses qui ont de la plus-value dessus, là, on s'entend là-dessus. Mais des trucs qui sont défiscalisés, je peux toujours donner ça sans impact fiscal, là. Il n'y a rien de surprenant, là. Alors, le capital est remué, même si ce n'est pas ça la flèche en ce moment, le capital est remué aux souscripteurs. Les souscripteurs font ce qu'ils veulent avec. Ils peuvent le remettre aux enfants, ils peuvent le garder. OK. Ce qui se passe, qu'est-ce qui va être imposable dans ma recette ici? Ce qui va être imposable dans ma recette, bien sûr, c'est les subventions, puis c'est les rendements, OK? Les rendements perdent leur nature, OK? Le gain de capital, il n'y a plus du gain de capital. Le dividende, il n'y a plus du dividende à taux préférentiel. Il vous intéresse, c'est tous des dollars imposables à 100 % d'inclusion. Ça va? Vous comprenez ça? Mais à toute fin pratique, c'est ça mon point, à toute fin pratique, il n'y a pas d'impôt là-dessus. Pas d'impôt là-dessus parce que si tu le gères intelligemment, tu peux sortir en premier tes subventions puis tes revenus. Tu peux les sortir en premier. On va voir tantôt quand on sort l'argent du régime enregistré, tu n'es pas obligé de sortir ce qui n'est pas imposable. Tu n'es pas obligé de sortir le capital. Tu peux juste sortir ce qui est imposable. On peut commencer à sortir quand le jeune va asseoir tes fesses sur sa chaise au cégep. Il y a 17 ans. À 17 ans, on peut commencer à déclencher l'imposition. Il y a des bonnes chances qu'il soit en bas du 12 000 $ de crédit personnel. De base, il y a 17 ans, même à 18, même à 19. En tout cas, c'est là que ça joue. Normalement, l'imposition des subventions et des revenus, les rendements, vont s'imposer en bout de ligne, zéro impôt, parce que c'est du fractionnement de revenus cautionné par le fisc. Le fisc souhaite que vous fractionnez du revenu. Il ne souhaite pas que vous mettez cet argent-là par-dessus votre 200 000 $ de salaire. Il veut que vous mettez ça par-dessus le T4 de votre fisc qui est à 3 333 $. Ce n'est pas extraordinaire, vous pensez ça? Donc, ni plus ni moins, pas d'impôt sur cette histoire-là. Oui, techniquement, c'est les enfants qui s'imposent, mais si tu gères bien tes affaires, tu en sors le maximum à 17 ans, juste en bas du 12 000 $. Tu en sors le maximum à 18 ans, juste en bas du 12 000 $. Tu fais ça trois ou quatre fois, puis bingo, tout est sorti libre d'impôt. Parfait, extraordinaire, tu laisses le capital. Vous comprenez, c'est pas mal fort ce qu'on est à préciser. Je commence à donner pas mal des bons arguments pour ce tout-ci-là. Question sur la mécanique, ça c'est la mécanique. Ça va? Vous saviez ça? Vous connaissez ça? Ça va? Même si vous saviez ça, puis même si vous connaissez ça, il y a pas mal d'optimisation à faire, puis il y a pas mal de nuances. Puis on ne fera pas le tour de tous les cas d'exception, mais on va aller dans le cœur du débat. Donc, c'est bien parti, on cotise, on reçoit une subvention de 30 %, j'ai rien fait, puis finalement, quand on s'impose là-dessus, il n'y a pas d'impôt parce que les enfants ont des revenus imposables normalement en bas du crédit personnel de base, surtout à 17 ans, 18 ans, 19 ans, un petit bout comme ça. Alors, c'est quoi les règles d'optimisation? Bon, très important. L'intérêt du régime enregistré par une étude, gardez-la en tête, c'est quoi l'intérêt, vous comprenez? C'est quoi qui se démarque? C'est la subvention, c'est tout. Parce que si tu enlèves la subvention, ça devient quoi un régime enregistré par une étude dans votre tête? Conceptuellement, si j'enlève la subvention, ça revient à quoi? Pareil comme un CELI. Excellent. C'est ceux qui disent ça, c'est que vous comprenez, là, ça va, là, ça commence à rouler votre affaire, OK? Donc, un CELI, c'est jamais imposable. Un régime enregistré par une étude, c'est jamais imposable. Ni plus ni moins, parce que c'est l'enfant à 8 000 $ dans son T4 qui s'impose, il n'y a pas d'impôt là-dessus, ça va? Donc, c'est comme un CELI, mais un super CELI sexy à 30 % de subvention. Donc là, déjà, tu viens de voir que, ah, OK, c'est bien mieux qu'un CELI. Ah, mais le CELI, c'est comme un REER. Ah, bien, de bord, c'est bien mieux qu'un REER aussi. C'est tout ça, là, que vous rentrez dans votre coffre d'outils en ce moment. OK, donc, si c'est la subvention qui fait foi de tout, il ne faut pas aller au-delà de la subvention. Il ne faut pas mettre une pièce qui est gaspillée dans le régime enregistré par une étude qui ne me donne pas une subvention. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'elle est plafonnée. La subvention, là, je le fais tout le temps combiné, OK? Tous les chiffres que je vous donne, là, c'est fédéral-provincial, d'accord, combiné. Donc, la subvention, elle est plafonnée à 700 $. Écoutez bien comme je veux le dire. La subvention est plafonnée à 700 $ par année par enfant. OK? 750 $, subvention, plafonnée, par année, par enfant. Ça veut dire, c'est quoi le chiffre magique de cotisation qu'il ne faut pas dépasser? C'est bon? C'est quoi le chiffre qu'il ne faut pas dépasser? 750 $, disait par 30 %, c'est bon, ça? Ça marche-tu? C'est 2 500, OK? Je ne l'ai pas mis, là, mais vous comprenez qu'il ne faut pas dépasser 2 500. Si je mets 2 500 x 30 %, je vais recevoir 750 $. Donc, ça, c'est la première règle du pouce. Optimisation, il va y en avoir plein d'autres, OK? Si vous ne la comprenez déjà pas, celle-là, dites-moi, là, parce qu'il faut régler ça, là, OK? Donc, tu peux mettre jusqu'à 2 500 $ par année par enfant. Puis, tu vas avoir 750 $ de subvention. Parfait. Si tu as des piastres de plus, qu'est-ce que tu fais? Mais, allez dans le CELI, puis attends l'année d'après pour remettre dans le régime en racheté et en études. C'est un test par année par enfant. J'insiste sur le par année par enfant pour comprenez l'optimisation derrière ça. Deuxième règle de plafond, c'est rare qu'elle nous concerne, OK? C'est globalement un enfant ne peut pas avoir reçu plus que 10 800 $ de subvention. Je l'ai faite à 2 500 $ de maximum par année. Ça donne 14,4 années. Ça veut dire que, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui va mettre 17 ans d'investissement. Mais, tu sais, ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un qui mettrait vraiment 2 500 $ à chaque année, il faudrait qu'il se calme. Après 14 ans, il dit, OK, c'est beau, là, tu l'as topé, ton régime en racheté, va-t'en ailleurs, là, OK? Vous comprenez? Donc, il y a une limite ici. Mais moi, dans mes problèmes ou dans mes exemples, c'est trop beau quand tu es rendu là. Ça n'arrive jamais. En tout cas, ça devrait arriver plus souvent. Mais, sachez qu'il y a un plafond global par enfant de 10 800 $ qui, si vous faites 750 $, c'est 14,4, je crois, par année. OK. La 2 est moins importante. OK. La 3 est importante, surtout pour faire bien, intégrer quelque chose de fondamental. C'est que les cotisations maximum par enfant, dans le régime en racheté par l'étude, c'est 50 000. Comprenez-vous le désastre de quelqu'un qui ne comprend pas comment ça fonctionne? Tu reçois un leg de 50 000 $, tu as 50 000 $ de liquidité. Le prof, en avant, il a dit, c'est le régime enregistré par l'étude, c'est le régime enregistré par l'étude. Tu claques ça dans le régime enregistré par l'étude de fiston qui a un an, 50 000 $. Comprenez-vous la gaffe que vous venez de faire? Vous venez de perdre 10 800 $ de cotisation moins 2 500. Tu vois, 2 500 $ pour ton 50 000 $, puis il est trop tard, tu ne peux plus reculer. OK? Donc, comprenez, qu'est-ce que je fais si je reçois 50 000 $? OK, je mets 2 500 $, puis je garde 47 500 $ dans le CELI. L'année d'après, je transfère 2 500 $ du CELI dans le régime enregistré par l'étude, il me reste 45 000 $. Vous comprenez? Forcez pas à dépasser jamais le 2 500 $ par année par enfant. C'est numéro un, optimisation numéro un. Bien, sachez qu'ultimement, c'est jusqu'à 50 000 $ que tu pourrais mettre dans le régime enregistré par l'étude. de ton enfant. OK, important à savoir. OK, celle-là, la 4, elle est le fun. Elle est vraiment le fun. Il faut bien la comprendre. Elle n'est pas si compliquée, mais dites-moi là, c'est pas clair, parce que ça arrive aussi que les gens ne la comprennent pas du premier coup. Vous avez compris que l'optimisation, c'est 2 500 $ par année par enfant pour avoir 750 $. Si dans le passé, vous n'avez pas toujours cotisé au régime enregistré par l'étude pour votre enfant, disons que vous entendez ce discours-là ou cet exposé-là aujourd'hui, puis votre enfant a 7 ans. Bien, ça veut dire que pendant 7 ans, vous n'avez pas utilisé la subvention qui était possible. OK, maximum de 750 $. Bon, bien, ça veut dire que tu peux rattraper une année à la fois de subvention qui n'a pas été versée. Donc, au clair, si quelqu'un n'a jamais cotisé au régime enregistré par l'étude de son enfant, comme ça, mon exemple, l'enfant a 7 ans, bien, cette année, je peux mettre 5 000. Puis, je ne vais avoir pas 7 500, 750 plus tôt de subvention, je vais avoir 1 500. OK, donc, le 2 500 qui est la règle d'optimisation optimale, ça, c'est ici en 1, en 2, en 3, en 4. Si tu commences en retard, puis tu n'as pas eu de subvention pour certaines années, tu peux désigner une année, puis rattraper cette année-là. Une année à la fois. Donc, la conclusion de ça, pour quelqu'un qui n'a jamais mis une pièce d'un régime enregistré par l'étude, son enfant, il peut mettre jusqu'à 5 000 $ et recevoir 1 500. Jusqu'à la concurrence où il a tout rattrapé. Alors, quelqu'un qui se réveille à 7 ans, tu peux tout rattraper jusqu'à 14 ans, tu sais. Tu doubes à 7, tu doubes à 8, tu doubes à 9, tu doubes à 10, puis là, tu sais, ouf, tu as balancé à 14. OK? Parfait pour ça. Vous l'avez compris? Donc, on peut rattraper une année à la fois par enfant. Parfait. Très important. Bon, celle-là est extraordinaire. Il n'est jamais trop tard ou presque. Ou presque. OK? Là, tu entends parler de ça pour la première fois. Ta fille a 16. Parce qu'en passant, les subventions, toutes les règles qu'on dit là, sont sans contrainte autres que celles mentionnées là, jusqu'à l'âge de 15 ans, jusqu'à l'année où l'enfant célèbre son 15e anniversaire. OK? Donc, ça fonctionne comme 1, 2, 3, 4. Ça fonctionne de même tant que l'enfant n'est pas dans l'année où il va avoir 16 ans. L'année où l'enfant va célébrer son 16e anniversaire et l'année où l'enfant va célébrer son 17e anniversaire, c'est 2 années ouvertes de subventions potentielles de 750 $ seulement si, à 15 ans ou avant, ils avaient, les parents déjà, investi au moins 2 000 $ dans le régime enregistré par une étude. Donc, les années 16 ans et 17 ans sont ouvertes aux subventions seulement si tu avais déjà cotisé 2 000 $ au régime enregistré avant ça. Donc, ce que ça veut dire, ça veut dire que si tu te réveilles et que l'enfant a 15 ans, puis on n'est pas encore le 31 décembre, tu peux te réveiller, là, c'est ta dernière chance. Tu mets 2 000 $ le 29 décembre, puis là, tu peux mettre 5 000 $ l'année d'après, puis 5 000 $ l'autre année, parce que je peux rattraper des années. Fait que comprenez-vous comment que le rendement, il est spectaculaire. Tu sais, le petit 30 %, OK, première question. Quand je vous dis que la subvention est 30 %, ça veut dire que le rendement sur ma pièce, c'est 30 %, c'est ça mon rendement? Mais non, ma pièce, c'est 30 % l'année 1, mais là, je ne reçois pas une autre subvention, c'est la même pièce, là, ce serait bien trop beau, OK? Donc, mon 30 %, c'est quand même un excellent rendement. Mais si je l'ai mis pendant 18 ans, bien, mon 30 %, il est étalé sur 18 ans, je ne chale pas là-dessus parce que j'ai d'autres rendements, j'ai mis rendements qui, de toute façon, mais comprenez-vous comment que quand il est concentré, j'ai mis 2 000 $ le 29 décembre, j'ai mis 5 000 $ le 5 janvier, 5 000 $ l'autre 5 janvier, puis je retire tout le 5 janvier d'après. Mais, comprenez-vous comment que le 30 % devient, c'est-tu, là, ça me fait un rendement d'à peu près 20 %, tout ça, là, mis ensemble, risque zéro. Donc, c'est encore, je ne dis pas que c'est mieux, ce n'est pas mieux parce que tu travailles tard, mais en termes de rendement pur, c'est plus spectaculaire si tu fais la petite ride à 5, puis je vais aller plus loin. Tu peux faire du double dip, OK? Double dip, en fiscal, ce que ça veut dire, c'est que la même pièce va te donner deux fois le même avantage fiscal. On a fait un peu ça, là, pour les régimes d'encouragement et d'éducation permanente. Tu sais, quand on a dit aux gens, retirez quand même de l'argent de votre REER, même si vous n'avez pas besoin, ça ne sera pas imposable parce que c'est en bas du crédit, parce que c'est en basse, mettez-le dans le CELI, puis quand vous allez recommencer à faire des revenus respectables, vous allez le remettre dans le REER, ça fait que ça donne une autre déduction. Donc, la même pièce va leur donner une déduction dans le temps, elle est sortie de point imposé, puis tu remets la même pièce. Double dip, ça, on aime ça. Fiscal, là, c'est, OK? Donc, tu peux quasiment faire, tu peux faire un double dip. Je l'ai fait même dans ma propre vie, ça, cette affaire-là. C'est que tu mets 5 000 piastres l'année où l'enfant, mettons, on va juste faire 17 ans pour faire encore plus spectaculaire. Tu mets 5 000 piastres l'année où ta fille célèbre son 17e anniversaire, parce que tu avais mis 2 000 piastres avant le 15e anniversaire, ça va, OK? J'ai respecté ça. Je mets 5 000 piastres, là. 17 ans, c'est l'année où elle commence son cégep à l'automne, la plupart des gens, OK? Donc, ça, ça donne le signal, puis il faut retirer jusqu'à 5 000 de revenus, OK? Puis tu peux sortir ton capital. Donc, à la limite, non, il faut que je le fasse sur deux ans, puis ça marche, OK? Donc, je vais vous dire exactement que je l'ai fait, OK? Je n'avais pas fait de régime enregistré pendant que tu as. Je mets 2 000 piastres l'année de ses 15 ans, OK? Je mets 5 000 piastres l'année de ses 16 ans. Est-ce que j'ai été obligé de chercher de l'argent pour l'année des 17 ans? Pas pantoute. Rendu à 17 ans, est assis dans une classe de cégep, je sors le 5 000 que j'avais mis à 16 ans. Qu'est-ce que je fais avec ces 5 000 piastres, là? Je le remets dans le régime enregistré pendant que tu as pour l'année des 17 ans. Pensez-vous que le rendement n'est pas encore plus beau, plus spectaculaire? C'est le même 5 000 piastres. Bon, là, je suis enregistré. Au Québec, ils ont commencé à boucher ce trou-là, ce double dip-là. Mais au fédéral, je pense qu'ils sont encore endormis là-dessus, OK? Ça fait que, bref, c'est juste pour vous dire, il y a plein d'histoires bien intéressantes autour du régime enregistré pendant l'étude. Mais le plus intéressant, c'est ça, c'est l'étape 6, OK? Oui, Hugues. Sur les quoi, tu dis? Oui, exact, absolument, absolument. Oui, oui, il y a une partie que… Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui. Oui, oui, c'est ça, oui, il y a un calcul. Puis c'est là, quand que… Autrement, c'est important ce que tu dis, je l'ai glissé un mot, mais, tu sais, je vais sort de taper sur le clou. Quand il n'y a plus la subvention, sortez du régime enregistré. Tu sais, quand la piastre, là, vous épargnez tellement que la piastre, là, ouf, non, elle est plafonnée par le 10 800 ou elle est plafonnée par le 50 000, bien, tu sais, comme Hugues l'a dit, on devrait plafonner avant le 50 000 nous-mêmes. Allez le mettre ailleurs, là. Allez le mettre dans le ciel, dans le reste, plus souple quand même, là, en bout de ligne, OK? Pour quelque chose qui est pareil. Quelque chose qui est pareil. OK, l'apothéose de mon histoire, là, honnêtement, là, pour que ça ait du sens, là, il faut se rendre à l'étape 6, OK? Donc, écoutez bien ça. Comment ça marche, le décaissement? C'est là que ça arrive, là, c'est là que… C'est l'aboutissement, là, c'est l'apothéose, cette affaire-là, OK? C'est là que ça me permet, c'est par les explications, puis les choses que je vais vous dire, c'est par cette voie-là que je peux dire que le régime enregistré par une étude, c'est pas pour les études des enfants, c'est pour ma retraite, OK? Ou c'est pour m'acheter un char, OK? Je peux faire ce que je veux. C'est des vases communiquants, je le dis tout le temps, mais là, je veux vous l'expliquer, cette affaire-là, ici. OK. Donc, pour bien comprendre ce concept-là, que c'est pareil comme un réap, un CELI, puis que c'est pour la retraite, en bout de ligne, il faut comprendre comment fonctionne le décaissement. Est-ce que l'ARC, est-ce que Revenu Québec demande des pièges judicatifs, des frais de scolarité, des frais, des ouvrages pédagogiques? Qu'est-ce qu'il demande comme preuve quand l'enfant retire ses subventions, retire ses rendements? Que genre de preuve qu'on demande? Rien. C'est comme mon histoire du RAP. Le RAP, t'es-tu obligé de l'utiliser, le 25 000, pour le mettre dans ta maison? Prends-tu, tu veux payer des vieilles dettes, tu veux faire le tour du monde, fais ce que tu veux avec. Mais oui, il faut que tu achètes une première habitation. C'est la condition. Mais après ça, tu fais ce que tu veux avec l'argent. Même affaire avec le régime enregistré par une étude, c'est là que ça se passe. C'est dans ce bout-là de compréhension que ça se passe. Donc, oui, l'enfant doit faire des études pas secondaires. Des études pas secondaires au Québec, ça ne coûte rien. Ton enfant, tu vas l'asseoir deux sessions au cégep. Tu vas aller au cégep au moins deux sessions. Pourquoi je dis deux sessions? Parce que le seul petit contrainte, là, où ils sont un petit peu timides, l'ARC, puis ils revenent au Québec, c'est qu'ils disent, la première session d'études pas secondaires, tu peux juste retirer 5 000 $. Vous comprenez que quand je parle de retirer, je parle juste des subventions, des rendements. Le capital, tu fais ce que tu veux avec, là, c'est défiscalisé. Je parle du bout imposable, OK? C'est de l'argent, 5 000 $ de rendement et de subvention, là. C'est pas de la petite, tu sais, vous comprenez, c'est pas le capital, je parle de ce qui est imposable. Donc, les autorités fiscales, les règles fiscales disent en sorte que la première session de portionnaire, tu peux juste sortir 5 000 $. Deuxième session, qu'est-ce que tu peux sortir? Tout le reste. Wow, c'est extraordinaire, je sors 5 000 $ à l'automne, c'est même pas sa même année fiscale, fait que je fractionne sur deux exercices fiscales de mon enfant, je prends deux fois son crédit personnel de base. Écoutez, là, c'est fait, c'est fait pour, tu sais, c'est fait vraiment pour être un super beau véhicule de placement, tout ça. Alors, vous comprenez que moi, avec l'argent de ma fille, là, j'ai acheté un auto, là, c'est sûr que je l'ai fait. Je ne sais pas, bien, il y avait un lien avec les études, même s'il n'y avait pas de lien avec les études, là, bien, c'est ça, on a utilisé le régime enregistré de la première étude pour acheter l'auto, ça peut être pour acheter un condo parce qu'il va aux études 5 ans, puis on pense qu'un condo, c'est mieux cloué. Tu sais, vous faites ce que vous voulez, là. Vous pouvez aller dans le sud, tu sais, moi, c'est pas ça que je voudrais que vous fassiez, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est des vases communiquants. Donc, vous pouvez garder cet argent-là ultimement, c'est-à-dire que vous le retirez, il y a un élastique dessus, vous le reprenez, et vous le mettez dans votre Célie ou votre REER après. Ça devient vraiment quelque chose qui est en lien avec la retraite. C'est un véhicule de retraite comme les autres. Bon, là-dedans, deux choses à dire, OK? Puis, il y en a une des choses, je l'avoue, c'est un peu cow-boy, mais je le dis pareil pour aller au bout de mon histoire. Pourquoi on peut dire que c'est du même niveau que du REER que Célie quand on parle de véhicule pour bonifier sa retraite? C'est à cause de l'histoire des vases communiquants que je vous parle. Les vases communiquants sont facilités par le fait qu'on peut faire ce qu'on veut avec l'argent qu'on retire. N'importe quoi, OK? Bon, ça, ça marche, le vases communiquants, si dans ma tête, j'étais prêt de toute façon à financer les études de mes enfants à 100 %. Donc, l'argent que je ressors du régime enregistré, il va à moi, moi, le parent, même si techniquement ça appartient à l'enfant. La subvention, les rendements appartiennent légalement aux enfants, ça va? Mais vu que c'est moi qui vais tout payer ses études, l'enfant a tout intérêt à dire, OK, ouais, papa, je vais te laisser les subventions, rendements, OK? C'est moi qui vais s'imposer dessus. S'il y a de l'impôt, tu payeras l'impôt, le père ou la mère payera l'impôt. Mais l'argent qui reste, vous m'allez dans ton pool d'argent pour payer toutes mes études comme tu as dit que tu ferais. Là, vous comprenez que dans un cas comme ça, c'est clair que c'est un méchant beau. Ça fait que le fait que ça a bonifié, que j'ai plus d'argent pour payer les études, ça fait que j'ai moins à pigé dans mon CDI et dans mon REER. Ça fait que globalement, ça augmente mon patrimoine. Vous voulez, il est facile à comprendre. Le bout où ça commence à être cow-boy un peu, c'est de dire, puis les deux sont corrects. Ça dépend c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ta philosophie, tu as tes raisons. Il n'y a pas une façon qui est mieux que l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est plutôt de dire, moi, je suis parent, j'ai compris que le régime enregistré et enregistré, c'est le meilleur placement possible. J'ai embarqué là-dedans au maximum jusqu'à 10 800 pour mon enfant de subvention. Mais là, j'avais bien exprès à mon enfant de dire, moi, une fois que tu arrives au Cégep, you're on your own. Moi, je ne paye plus rien, tu es autonome, tu t'endettras. C'est ça ma philosophie. C'est correct aussi, chacun a sa façon de voir. Là, c'est là que le match cow-boy commence. Le match cow-boy commence de dire, par contre, le régime enregistré que j'ai mis, c'était un véhicule de placement pour ma retraite. Tu expliques ça à ton enfant. Tu dis, le 10 800 de subvention, rendement, mettons qu'il est rendu à 20 000, cet argent-là, je le veux. Conceptuellement, selon la substance, non pas la forme, ça m'appartient. Alors, tu vas me laisser ce 20 000 piastres-là. Bon, on va le mettre dans tes… si tu as de l'impôt, je vais te le payer, OK? Mais le reste, tu me le donnes. Alors là, ça prend une bonne compréhension, une bonne harmonie dans la famille pour faire ça comme ça. Vous savez, ça peut brasser plus. Parce que si jamais il dit, non, je ne veux rien savoir, on va être dans les tribunaux, c'est le kid qui va avoir raison, OK? Ça, c'est sûr. Donc, là, il y a un petit peu de trucs un peu… qui peut un petit peu brasser, mais encore une fois, OK? Vous comprenez l'idée? Alors, régime enrichi-répantitude, bien au-delà de financer les études des enfants. Tout simplement comme le meilleur véhicule de placement par voie concomitante. Dernière chose, le pire scénario, il n'est pas comme avant. Il y a longtemps, c'était une vraie décision parce que si l'enfant allait pas aux études, pas à son âge, c'était le bordel. Tu sais, tu étais vraiment pénalisé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, le pire scénario? Tu as un seul enfant, il va pas aux études, pas à secondaire, puis il ne veut pas aller s'asseoir au cégep une session, OK? Moi, je le forcerais à aller s'asseoir, vous comprenez quand je dis ça, hein? Tu sais, juste sortir de l'argent, juste une passe fiscale de même, OK? Bon, il ne veut pas aller s'asseoir. C'est quoi le worst case scénario? Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il pire? Il parle des subventions, c'est sûr, OK? Jusque-là, il parle des subventions, OK, ça redevient un CELI. Ça fait pas mal, ça redevient un CELI, c'est ça que ça aurait donné, c'est un CELI, ça va? Puis, les rendements sont réattribués, ils n'ont pas perdu, les rendements sont réattribués aux parents. Ils sont imposables. Sauf que si tu as de l'espace réel, tu peux le flipper dans ton réel, pas imposable. Pas de déduction, mais pas imposable. Ça fait pas mal, ça, là, là. Tu ne te grattes pas après ça, là. Il n'y a pas de problème, là, là. Ça fait qu'il est où, là? C'est quoi le problème avec le régime enregistré par l'étude? Il n'y en a pas de problème, justement. L'université a ce qui est le problème, c'est tout. À part de ça, magnifique machine à faire fructifier le capital. Ça va? Je ne suis même pas payé par personne pour vous dire toutes ces belles choses-là. J'y crois vraiment. Puis, si vous parcourez la littérature des gens qui s'intéressent aux affaires, bien, ils vont tous vous dire ça. Ils vont tous vous conter des histoires que je vous raconte ici. Vous avez des questions là-dessus? Puis, des choses qui ne vous apparaissent pas si claires que ça? Ça va? OK. Donc, là, on est vraiment vrai pour la grande finale. OK? Ça fait que la grande finale, REER, CELI, Régime enregistré par l'étude, on part de l'idée que les trois peuvent atteindre le même rendement parce que les trois peuvent être constitués exactement de la même répartition d'actifs de valeur mobilière. OK? On peut… Le même rendement est attaquable, est atteignable. Ça va? Donc, ce n'est pas une question de rendement un peu. OK? Après ça, c'est une question de fiscalité, donc. C'est une question de fiscalité. Bien là, je viens de vous le dire. On a compris depuis la semaine passée que le REER et le CELI, c'est pareil. C'est deux abris fiscaux complètement défiscalisés. Ça va? Je viens de vous expliquer que le Régime enregistré par l'étude, c'est un abri fiscal complètement défiscalisé dans les faits parce que ceux qui s'imposent, c'est les enfants à 17, 18, 19, sont probablement en bas du crédit personnel de base. Donc, là, de ce que je viens de vous dire, les trois ont le même rendement. Les trois, c'est des abris fiscaux purs. Puis, le coup de massue, c'est que le Régime enregistré par l'étude, il y a une subvention de 30 % en plus. Bingo! That's it! Ça, là, un court ennemi pour dire ça. OK? Un court ennemi. Il n'y a plus de nous dire ça tout de suite, là, puis on n'a pas perdu de temps. La réflexion, le raisonnement, le doute. OK? Alors, c'est ça. Vous comprenez? Ça fait que c'est pour ça que le Régime enregistré par l'étude a le haut du pavé quand on est à comparer. Puis, bien sûr, alors on sort de l'histoire, il y en a un, il est déductible, l'autre n'est pas déductible, un n'est pas imposable, l'autre est imposable, un donne une subvention, mais il est imposable aux enfants. Tu sais, on a tout enlevé le superflu dans l'analyse. Bon, en gestion de la dette, on passe tout droit, on comprend tout ce que la dette, c'est une forme de placement, OK? Dans le sens que si tu as une mauvaise dette, là, mauvaise dette voulant dire un taux élevé, plus élevé que ton rendement espéré dans la partie gauche, tes actifs, ton REER, ton CELI, ton régime enregistré par l'étude, commence par rembourser ta dette. Ça va? Donc, ça, ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça fait partie du grand discours du plan d'action. Ça fait partie du discours de l'optimisation. Donc, commencez à regarder du côté de la dette si vous n'avez des pas bonnes, là, parce que, je vais vous la dire, là, puis j'arrête, là, là-dessus, OK? Aimez-vous mieux rembourser de façon anticipée sans pénalité, OK? Il y a tout le temps la question, si tu rembourses une dette, assure-toi qu'il n'y a pas de pénalité, par exemple, ou rentre les pénalités dans le calcul. Du flux monétaire. Mais aimez-vous mieux, disons, rembourser de façon anticipée une hypothèque à 4 % qui n'aurait pas, là, disons, de pénalité, ou de le placer dans un REER où ton portefeuille de placement, OK, normalement, par la composition, par ton aversion au risque, toi, ton rendement espéré, c'est vraiment plus comme 4, OK? Pas 6, c'est vraiment, t'es vraiment arrangé pour que ça soit 4. Donc, bien sûr, une année, c'est 6, une année, c'est 2, mais tu sais, il n'y a pas des 6 gros écarts-types, puis tu es pas mal sécure dans le 4, d'accord? Donc, je vous pose la question, aimez-vous mieux, avec 10 000 $ que vous recevez comme ça de votre vieille tente, aimez-vous mieux rembourser de façon anticipée une hypothèque à 4 % ou le mettre dans un CELI à 4, avec un rendement inspiré de 4? Qu'est-ce que vous aimez mieux? Est-ce que c'est pareil, pareil, y a-t-il un petit bout de plus qu'on pourrait se dire? C'est sûr que, mathématiquement, si on fait les calculs, c'est pareil, 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 OK? Le seul petit bout que je dirais, c'est que mon 4 %, je sais qu'il peut y avoir des deux bords, mais il est un peu volatile, tu sais, plus que je suis dans un taux bas, plus que les écarts-types sont rares, parce que moins le risque est présent, fait qu'à 4, ça ne bouge pas tant que ça, mais ça peut bouger. Le 4 % de remboursement d'une hypothèque, c'est un 4 % que je viens de gagner tout de suite, qui est caché, c'est fini, j'ai fait 4 %. Si je le place dans le CELI, bien peut-être que ce 4 %-là dans les fils est 3 %. Mais là, vous pouvez me dire, oui, mais ça se peut que ce soit 5 ou 6. Je suis tout à fait d'accord avec vous, OK? Bon, donc, c'est des vases communiqués. OK, vous voulez 2 %, OK? Juste pour vous donner de l'espoir, ceux qui s'imaginent que dans votre vie, vous allez être tellement riches que vous serez pu vous donner de la tête par rapport à l'épargne, vous allez épargner tellement que, bon, les REER vont être pleins, les CELI vont être pleins, le régime enregistré épargne-études va être plein, puis la maison est payée, il n'y a plus de dette. Qu'est-ce que vous faites rendu là? Puis vous avez encore le goût d'épargner, vous n'êtes pas rassasiés. Bien là, c'est juste de jouer la petite twist, OK? Là, je serais à parler pour 1 % du monde, OK? Donc, comprenez, parce que le concept, c'est de l'intelligence fiscale à comprendre, c'est du réflexe fiscal, mais dans les faits, ça concerne très peu de gens, ce que je vais vous expliquer. Donc, pour ceux qui sont dans cette situation-là, de façon générale, si tu as des placements en valeur mobilière, un portefeuille qui est diversifié, bien, mets plutôt tes éléments, gains en capital, dividendes à l'extérieur des abris fiscaux, puis mets plus tes trucs sécuritaires à intérêt dans les abris fiscaux. Quand je vous le dis, vous le comprenez tous, avez-vous besoin que je vous l'explique un peu plus? Vous comprenez ce que je viens de dire? Donc, vous avez beaucoup d'argent, les abris fiscaux sont pleins, vous êtes à épargner hors abris fiscaux. Ce qui est à gagner en capital, qui a un petit bout sexé, seulement 50 % imposable, puis le dividende qui est juste à 39 plutôt qu'à être à 53, parce que c'est un dividende déterminé, t'es au marginal, laissez ça sortir hors abris fiscaux, puis mettez la partie plus conservatrice dans les abris fiscaux, parce que de toute façon, ton 50 % d'inclusion, tu l'aurais perdu, cet avantage-là, tu l'aurais perdu dans le REER ou dans le CELI. Encore une fois, pour une dernière fois, j'ai tellement peur qu'il y a des gens qui me portent un raisonnement de même, OK? Pour le 99 % autre, je ne suis pas prêt à dire que, ah, on est mieux de pouvoir faire du gain en capital dans un REER ou un CELI. Non, je ne suis pas prêt à vous dire ça. Vous êtes mieux de faire du gain en capital pareil, parce que c'est de la croissance, OK? Le financier avant, le fiscal toujours. Mais après qu'on a parlé du financier, on descend au fiscal. Ça va pour ça, donc, pour le 1 %, si jamais ça vous concerne, à un moment donné, vous allez placer plus ce qui est en croissance à l'extérieur des abris fiscaux. 1 %, 2 % des gens. Ou ceux qui ne comprennent rien et qui sont mal foutus et qui ont de l'argent hors abris fiscaux parce qu'ils savent. OK. Donc, ça, ça fait le tour des investissements des régimes personnels. On va pour ça. Ce qui nous amène à notre dernier sujet avant l'examen. Les assurances. OK. Alors, pour les assurances, les assurances de personnes, il est bien certain qu'en 90 minutes ou à peu près, on ne fera pas le tour. C'est un cours. Ceux qui se dirigent vers un profil de planificateur financier, vous allez avoir un cours 45 heures juste, juste sur les assurances. OK? Mais je pense sincèrement qu'en 90 minutes, si on échange un peu, si vous êtes curieux, je pense qu'on peut arriver à comprendre assez de choses pour avoir un bon, de bons outils d'autodéfense face à des gens qui voudraient vous pousser de l'assurance de personnes dans la gorge contre votre gré puis vous disent que c'est la septième merveille du monde quand parfois ça n'a aucun rapport avec vos besoins. OK? On va faire un bon puis un méchant. C'est tout le temps plus intéressant comme ça. Mais je le sais que dans la vie, on a des excellents courtiers d'assurance de personnes. OK? Mais imaginons là les gens qui seraient beaucoup à slogans puis qui ne comprennent pas tout à fait la vue d'ensemble puis qui forcent à vendre vos produits contre vent et marée. Alors là, il est important de comprendre l'essence de ces assurances-là. D'accord? C'est très mal compris. Alors, c'est un peu ça le but d'aujourd'hui. Alors, comment on va aborder ça? On va s'assurer qu'on comprend très bien que la nécessité d'avoir des assurances de personnes ou des assurances, ça provient d'un risque qu'on souhaite couvrir. OK? Je sais que c'est bien basic, très élémentaire ce que je t'apprais vous dire là. Mais on va partir ça très tranquillement pour s'assurer qu'on se comprend du début à la fin. Puis à un moment donné, vous allez voir que les questions que je vais vous poser, bien, il y en a qui sont plus embêtantes puis qui font plus appel à une compréhension. Mais revenez tout le temps à ça. C'est quoi les risques? C'est quoi les besoins? Puis autant que lorsqu'on a besoin d'une assurance de personne, il faut y adhérer, autant que quand tu n'en as pas besoin, oublie ça. Tu as plein de choses plus intéressantes à faire avec ton argent au niveau de l'épargne. OK? Parce que c'est tout le temps ça l'équation. Ce que tu ne mets pas dans l'assurance, tu peux le mettre dans ton régime enregistré par l'étude. Vous comprenez, on est dans cette game-là depuis un méchant bon bout de temps. Ça va? Alors, on va s'assurer qu'on comprend cette dualité-là. Puis la couverture de risque et le besoin il faut que ça soit bien compris. Bon, les types d'assurance, on va se rappeler les grandes catégories, mais tout ça pour dire que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les assurances de personnes. Alors, assurance vie, assurance santé, assurance salaire invalidité, assurance maladie grave. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est plus fort que moi, je n'ai glissé un mot la semaine passée, probablement oui, la semaine passée. Je ne vais revenir pas longtemps parce que c'est un produit complexe, extrêmement complexe, mais je veux vous faire ma petite capsule, revenir à la charge avec l'assurance vie universelle. Quand tu es rendu à mettre des pièces là-dedans, tu es dans le 1%, ce n'est pas au même niveau. Je mets-tu ma pièce dans l'assurance vie universelle ou dans le régime enregistré par l'étude de mon enfant? Ce n'est pas du tout du même niveau. C'est quand là, c'est loadé partout, c'est rempli partout, ça va? Alors, je vais vous expliquer un peu très sommairement comment ça fonctionne, l'assurance vie universelle, parce que malheureusement, il en existe des gens qui vont essayer de vous vendre ce genre de produit-là qui n'est pas adapté du tout pour 98 % des gens. OK. Et on va se faire un petit exemple. Je vais vous faire travailler à la toute fin, faire un petit exemple de couverture d'assurance, genre de problème qu'il peut y avoir à l'examen. Je l'ai déjà dit dans ce qu'il va y avoir à l'examen. Je l'ai dit qu'il y aurait une question d'évaluation d'assurance. OK? Mais de bien comprendre les nuances quand on calcule les différentes couvertures en assurance vie. OK. Donc, quand on parle de couverture de risque, bien, ils sont tous au cœur du but de l'assurance. Si j'ai un risque qui est important, qui est significatif monétairement, bien, je dois le couvrir par une forme d'assurance. Si je n'ai pas de risque qui est financièrement significatif, j'en ai pas besoin. Je vais faire d'autres choses. Alors, c'est quoi, en gros, les risques possibles financiers, bien, ça peut être une perte de revenu. Le conjoint, dans un couple, décède. Ils ont trois enfants de 2, 4, 6 ans, puis ils faisaient 100 000 piastres par année, puis la conjointe survivante fait 50 000 piastres par année, puis ils ont pas de l'assurance-vie. Aïe aïe! Quelle catastrophe! Quelle mauvaise planification financière! Tu es bien beau avoir fait la planification de la retraite en cinq étapes, c'est nul comme planification si tu n'as pas soulevé « Hey, vas-tu donner une assurance-vie temporaire ici? » OK? Donc, l'un des risques les plus fondamentaux d'assurance, et là, je parle de toutes les assurances pour l'instant, c'est la perte de revenu occasionnée par un décès. Des fois, ça ne change rien. Des fois, ça change quelque chose. C'est énorme. Ça peut être aussi par rapport à un salaire, par rapport aux revenus d'un travailleur autonome. Tu tombes malade, bien, tu sais quand est-ce que tu tombes malade, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu es guéri. Donc, ça prend des revenus pour couvrir la perte de revenu. Il peut y avoir aussi perte de biens, ça. Je ne mets pas l'emphase là-dessus. Vous connaissez, vous avez à souscrire à ce genre d'assurance-là. Donc, si j'ai une habitation, je vais avoir de l'assurance pour mon habitation, je vais avoir de l'assurance pour mes meubles, je vais avoir une assurance pour mon auto, pour mes bateaux. Bon, vous comprenez ça, vous êtes habitués à ça. Et il y a l'assurance pour couvrir les gestes civils ou professionnels, couvrir les poursuites potentielles pour négligence, entre autres. Encore une fois, ce n'est pas le sujet qu'on va aborder, mais c'est sûr que quand vous faites partie d'un ordre professionnel, obligatoirement, vous allez devoir souscrire à une assurance-responsabilité par rapport à vos actes professionnels, entre autres. Et vous avez toujours, on est couvert avec vos assurances habitation. Habituellement, une responsabilité civile, souvent elle est d'un million pour la personne qui va avoir parté chez vous, puis elle se casse la jambe en descendant l'escalier qui est glacée. Bien, il y a matière potentiellement à poursuite et des dommagements payés par tes assureurs si tu as une responsabilité civile dans ton assurance. OK, donc le principe de base, l'assurance est un mal nécessaire, ce n'est pas un placement, syndrome de la loto. Alors, ce que je veux dire par ça, OK, ce que je veux dire par ça, c'est que ce n'est pas un placement d'assurance. OK, tout de suite, je ne le dirai pas à chaque fois, mais ce n'est pas un placement, sauf quand tu parles d'assurance universelle, puis tu es dans le 2%, 1% de gens qui se demandent quoi faire avec leur argent parce que tout est plein. Oui, il y a une composante de placement là-dedans, mais de façon générale, il ne faut aucunement voir l'assurance comme un placement, c'est même le contraire. L'argent que tu mets dans l'assurance, c'est de l'argent que tu ne peux pas mettre ailleurs, que tu ne peux pas mettre dans l'épargne. Puis quand je dis syndrome de la loto, c'est parce que tout le monde est un peu gambler, un peu, à des degrés diverses. Puis quand le vendeur d'assurance vient vous dire, voulez-vous prendre une assurance vie sur votre enfant d'un an, ça va vous coûter 10$ par mois. Puis s'il décède, malheureusement, une grande tragédie, il décède, vous allez recevoir 50 000$. Puis là, vous faites un petit calcul, 10$, 50 000$, et vous comparez un petit, petit, petit chiffre avec un gros, gros, gros chiffre. Et là, vous vous dites, bien, why not? Pourquoi pas? C'est sûr que c'est un calcul à faible échelle que je t'apprais vous montrer. Donc, c'est de renier à 120$ que tu pourrais placer dans un CDI, dans un régime enregistré par l'assurance, OK? Ce n'est pas un bon move, ça. Ça rime à rien, cette affaire-là, ça va? L'idée étant que l'autre bord, là, ces institutions financières-là, ils ont des armées d'actuaires qui font des calculs. Est-ce que vous pensez que la plupart du monde, du temps, vous seriez supposé d'être gagnant? On parle juste financièrement, là. C'est sûr, c'est tragique, la perte d'un enfant. Mais financièrement, pensez-vous que on peut, c'est un bon placement qu'on va gagner s'il y a une espérance de vie à 82 ans, etc.? Bien non, ça aurait été bien mieux de le mettre dans un régime enregistré par une étude, tes rendements auraient été de beaucoup supérieurs. Donc, c'est de dire, laissez-vous pas tenter par le petit chiffre de prime qui est régulier, qui est récurrent, et le comparer à un gros capital d'essai qui est un gros chiffre. Là, vous perdez tout raisonnement. Sortez votre calculatrice, faites vos calculs à 82 ans d'espérance de vie pour ce calcul-là. Vous allez voir, vous êtes bien mieux de le mettre dans le régime enregistré par une étude, cet argent-là. Ça, c'est quand il n'y a pas de besoin. S'il y a un besoin de couverture d'assurance, vous devez acheter de l'assurance. S'il n'y a pas de besoin de couverture, elle n'est pas là, placez-la ailleurs. Donc, petit couple, pas d'enfants, ils ne veulent pas d'enfants, disons. Pas d'enfants, ils ne veulent pas d'enfants, ils s'entendent là-dessus. 30 ans, 33 ans, les deux font 60 000 $. Aux-tu besoin d'assurance-vie, ces gens-là? Est-ce qu'ils ont besoin d'assurance-vie? Elle ne coûtera pas cher, l'assurance-vie. Elle a coûté 353 $ par année pour 100 000 $ de capital. As-tu besoin d'assurance-vie là-dedans? Son locataire, je vais rajouter ça. Son locataire. Aux-tu besoin d'assurance-vie? Pas pantoute. Pas pantoute. Faites-vous pas embarquer dans des histoires de main. Place ton argent ailleurs. Tu n'as pas besoin d'assurance-vie. S'il y a un décède l'un des deux, ça ne change absolument rien au niveau financier. L'autre va être capable de poursuivre sa route et il n'y a pas de jeunes enfants d'impliqués dans la petite histoire que je vous raconte. L'approche probabilité versus impact financier. Bien là, ce n'est pas la probabilité que l'événement se produit qui est le bon indicateur pour savoir si j'ai besoin d'assurance ou pas. C'est de savoir que si l'événement se produit, décède, arrête de travail, quelle est la perte de revenu? Si l'événement est la perte de revenu, elle est importante, significative, il y a quelqu'un qui en dépend financièrement, bien c'est sûr qu'il faut couvrir ce risque-là par un produit d'assurance. Ça devient une priorité. D'accord? C'est fondamental en PFP. C'est ce que je vous disais tantôt. Des fois, on est dans la planification de la retraite, on touche à un paquet d'affaires, puis on fait toutes sortes de beaux petits calculs, puis on tient compte des hypothèses, les volontés, les contraintes, puis on remet ça au client, puis on n'a même pas regardé s'il y a des assurances de vie, puis tout ce beau plan-là sur les 45 prochaines années fonctionne parfaitement, mais si un des deux décède, tout s'écroule. Puis tu n'as jamais levé la main et dire, tu as-tu de l'assurance de vie? On va calculer tes besoins en assurance de vie. Autrement dit, il faut tout le temps avoir cette composante-là. Ceci étant dit, ne faites pas ça si je vous demande la planification de la retraite en cinq étapes, puis on ne parle pas d'assurance de vie. Vous pouvez peut-être juste dire un mot là-dessus, mais ne partez pas sur une analyse de besoins. Je parle d'en vraie vie, quand tu as un budget de 40 heures, faire une planification, méthode longue. Il faut aborder cette question-là. C'est fondamental. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas évaluer toi-même le besoin, mais c'est de dire qu'il resterait ça à régler. Votre besoin en assurance de vie n'a pas été évalué. Il faudrait aller chercher un autre mandat. Ça vous donne l'occasion de vendre un autre mandat. Planification de retraite, mais on vend aussi un mandat d'évaluation de besoins en assurance. Ce serait important de le faire. Alors, l'assurance a un coût. Ça, vous êtes peut-être un peu tanné de m'entendre, mais je ne vais pas gêné de revenir à la charge avec cette histoire-là. On est dans un cours de finances personnelles, on est dans une société de consommation, puis où les marchands du temple nous garochent toutes sortes de façon de nous vendre des affaires. Donc, vous, vous devez être vigilant de dire, OK, ça, ça a l'air bien plus intéressant. Je n'ai bien plus, mais est-ce qu'il y a un coût de plus? Oui, il y a un coût de plus. C'est tout le temps un coût de plus. Alors, je vous donne un exemple bien simple. Tantôt, on va parler d'assurance-vie. On va se rendre compte qu'il y a deux grandes familles d'assurance-vie. Il y a l'assurance-vie temporaire et il y a l'assurance-vie qu'on appelle soit vie entière ou permanente. C'est la même affaire, OK? Donc, l'assurance-vie temporaire coûte bien moins cher que l'assurance-vie permanente. Mais si je vous demandais, aimez-vous mieux une assurance-vie permanente ou temporaire, sans vous parler que les primes sont différentes, c'est sûr que plein de gens pourraient dire, si on n'est pas conscient qu'il y a tout le temps un coût à tout, dire, bien, j'aime bien mieux une assurance-vie permanente parce que c'est sûr qu'au décès, peu importe à quel âge que je décède, qu'il va y avoir un paiement du capital décès. Alors qu'une assurance-vie temporaire de 10 ans, je ne meurs pas dans cette fourchette de 10 ans-là, c'est l'argent que j'ai payé dans le vide, OK? Mais c'est une mauvaise façon de le voir. C'est une mauvaise compréhension. 10 ans-là, tu n'as pas payé dans le vide, tu as payé pour être couvert parce que c'est dans cette période-là qu'il y avait une catastrophe financière qui s'annonçait si tu décédais. Après ça, si tu décèdes, c'est bien triste, mais ce n'est pas grave, OK? Ce n'est pas grave financièrement. Alors, c'est cette compréhension fine-là qu'il faut avoir et de se dire, l'assurance a un coût, donc il faut être sceptique par rapport à ce qu'on nous présente. Et encore une fois, s'il y a bien un produit qui est présenté de 10 000 façons différentes, c'est bien ça. Fait que là, on va vous garocher des affaires. Ah, cette assurance-vie-là, sais-tu ce qui est le fun? C'est bien cool, super produit. Elle se paye toute seule la prime. Hein? Oui, oui, après 10 ans, elle se paye toute seule. Ah, oui, c'est bien mieux ça. Elle se paye toute seule. C'est le fun, ça. 10 ans, elle se paye toute seule après. 10 ans, c'est une T20. 10 ans, je paye. 10 ans, c'est gratis. Bien sûr, tout un coup, tu pourrais aussi l'avoir, la T20, que tu payes tout le temps, mais tu payes moins. Vous, on ne vous déjouera pas avec des affaires d'en même. À l'examen, je ne règle ça. Jamais, je ne vais vous déjouer. C'est impossible. OK? Mais le commun des mortels, il se fait déjouer par ça. OK? Le commun des mortels, il entend « ça se paye tout seul », là, c'est comme, c'est la plus belle mélodie qu'on ne peut pas entendre. Mais c'est un coût, tout un coût. Il faut partir avec des bonnes évaluations de besoins, un bon niveau d'assurance, puisqu'une fois que je dis ça, c'est évident, c'est la base même. Il ne faut pas être surassuré. Les gens ont tendance soit à se surassurer ou à se mettre la tête dans le sable pour ne pas être assuré pendant tout, quand ils n'ont besoin. Il n'y en a pas tant que ça qui sont au bon niveau, là. OK? Puis, une des raisons pourquoi ils sont mal assurés, parfois, bien, il y a aussi la notion que les besoins changent dans le temps. Ça va bien, c'est bien évident. Tu as une situation, tu as des jeunes enfants, tu as besoin d'un certain besoin d'assurance. Les enfants deviennent financièrement autonomes. Ils ont 25 ans, ils ont quitté la maison, ils ont des bonnes études, ils ont eu un bon job. Là, on n'a plus besoin d'assurance-vie par rapport à eux. OK? Tu divorces de ta conjointe ou de ton conjoint. Là, tu avais une assurance-vie pour payer la maison en cas de décès. Là, il ne faut pas tout réévaluer ça parce que c'est qui va avoir la maison? Qui va garder? Bon, tu sais, tout ça change dans le temps. Il faut réévaluer nos besoins en assurance-vie. Il y a des besoins bien précis qui ne changeront jamais. On va en parler, certains exemples, mais plusieurs des besoins d'assurance-vie évoluent dans le temps. Donc, il faut remettre ça en question parfois. Et là, il est crime qu'il faut comprendre ça. Il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui ne comprend pas l'assurance-vie et qui en a une police à sa possession et dire « Ah là, je n'ai plus vraiment besoin, besoin, on va la scraper. Je vais arrêter de payer mes primes. » Si c'est une temporaire, bravo, champion, il n'y a pas de problème. OK? Mais si c'est une permanente et tu penses de même et tu n'as pas vu la nuance entre une permanente et une temporaire, là, tu viens de faire une gaffe de 100 000 $, 200 000 $. Donc, continuez à écouter comme il faut parce que c'est important les choses qu'on va se dire là-dessus tantôt. Les besoins changent dans le temps. Il faut avoir une compréhension de base. Pas besoin de comprendre toutes les technicalités, là, ça, sinon. Mais comprendre l'idée de base. L'assurance se magazine, se consolide, se compare. Il n'y a pas une institution financière qui offre les mêmes produits de la même façon. C'est très compétitif. Ça vaut vraiment la peine de regarder. Mais pour regarder, il faut être quand même ferré financièrement, tu sais, en termes de compréhension et de connaissance de mathématiques financières parce qu'on vous envoie ça de différentes façons. On compare des choses qui sont parfois difficiles à comparer. Les variables sont différentes. Alors, vous, c'est votre travail. Vous êtes capable de faire ces calculs-là. Vous êtes capable de comparer ça. Auto-assurance ou le syndrome de garantie prolongée, ça n'a pas rapport vraiment, mais j'aime ça le mettre là parce que là, ça rapport avec la finance personnelle. Tu sais, les gens qui sont des gros acheteurs de garantie prolongée, là, vous êtes dans le champ, OK? Faites ce que vous voulez, là, mais vous êtes dans le champ. OK? Donc, une balayeuse garantie prolongée, une TV garantie prolongée, un charme garantie prolongée. Bon, tout ça, là, non, non, vous êtes bien mieux de dire, je fais de l'auto-assurance, j'en paye pas de ces affaires-là, puis quand ça arrivera, ça arrivera, OK? Bon, peut-être dans un cas X bien précis, une voiture que vous achetez, usagée, vous n'êtes pas certain, puis bon, bon, oui, peut-être, faites vos calculs, tu sais, mais de façon générale, c'est de la cochonnerie, ça, là, la garantie prolongée, OK? Ça coûte une fortune pour avoir une sécurité, OK? Alors, gardez l'argent, placez-le dans l'épargne, bien plus rentable, OK? Pas vraiment rapport avec les assurances de la personne, mais je voulais vous dire ça, finance personnelle. OK, amener l'assurance, ça, c'est important parce qu'une fois que vous allez évaluer, disons, un besoin, disons un besoin en assurance vie, ça, bravo, c'est la première étape, disons, besoin d'assurance vie, 200 000 $, temporaire, 20 ans, vous avez fait un beau travail. Là, quand vous revenez vers le client avec cette évaluation-là, puis vous lui mentionnez ça, besoin d'une assurance vie, temporaire, une T20, de 200 000 $, il est important dans votre travail d'identifier, de décortiquer, est-ce qu'il est déjà assuré, est-ce que cette personne-là est déjà assurée? Là, je viens de dire que le besoin est de 200 000 $, mais s'il est déjà assuré, bien peut-être que le besoin, sûrement que le besoin est moins, c'est 200 000 $ moins la couverture que tu as déjà, OK? Alors là, ça ne prend pas de temps, là, que tu peux en avoir un tabaroc de l'assurance vie sans le savoir, je vous le dis, sans le savoir ou presque. Parce que ça se peut que tu as de l'assurance vie avec ton ordre professionnel sans t'en rendre compte. Ça se peut que tu as de l'assurance vie sans t'en rendre compte, parce que tu n'es pas à ton affaire ou tu ne checkes pas trop ça, avec ton employeur. Ça se peut que tu as ton assurance vie avec ta carte de crédit. Là, je suis déjà rendu à trois affaires, OK? Puis, ah, je n'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai, j'ai une assurance vie, là, sur mon hypothèque, je paye 1 % de plus de taux d'intérêt, mais c'est gratuit, j'ai de l'assurance garantie, l'assurance vie sur ma résidence. Si je décède ou mon conjoint décède, elle va se payer toute seule la maison. C'est-tu extraordinaire cette affaire-là? Bien, c'est de l'assurance vie, ça. Ce n'est que de l'assurance vie, là, peu importe le nom qu'ils vont utiliser, là, c'est quoi qui fait que ça déclenche le capital? C'est un décès. Capital, décès, assurance vie, OK? Donc, et là, ça, c'est un autre sujet, ce n'est pas bon, ça, non plus, probablement que quand tu fais tes calculs, l'assurance vie qui est passée par la bande, par le taux d'intérêt majoré, par ton émission financière, si tu la tassais et que tu achetais une T25, je dis 25 parce que, normalement, une hypothèque, c'est sur 25 ans, probablement qu'elle te coûterait le même prix, OK? Mais pourquoi qu'elle est mieux que celle que je viens de vous dire? OK, si vous faites une T25 temporaire 25 ans de 200 000 $, puis tu as un prêt de 200 000 $, puis là, tu sais, avec ton, déjà redé à une émission financière, on te propose une assurance vie, finalement, OK, que le prêt va se payer tout seul suite à un décès, mais on va te majorer des intérêts de, je ne sais pas, 0,95, de 1 % ou des trucs de même. C'est connu que la mécanique fait en sorte que c'est plus cher comme ça que si tu disais, non, je ne fais pas ça de même, je fais une, m'en achète-tu d'ailleurs, moi, une T25, puis de 200 000 $, puis s'il y a quelqu'un qui décède, j'aurai 200 000 $, puis je paierai, moi, mon hypothèque, OK? Mais même si c'était le même chiffre, même si ça donnait la même prime à payer, pourquoi c'est mieux de ne pas prendre l'assurance vie collée sur le prêt par rapport à ton émission financière? Pourquoi? Capital d'essai descend tout le temps, on s'entend? Une assurance vie qui est reliée directement par ton hypothèque à ton émission financière, il y a 200 000 $ le jour où tu le prends. Après 10 ans, il y a peut-être, je suis le même au pif, il y a peut-être de 150 000 $ parce que tu dois juste 150 000 $. Vous comprenez, ça diminue tout le temps, alors que mon assurance vie temporaire, il y a 25 000 $ de 200 000 $, c'est 200 000 $ à tout moment. Donc, pour les mêmes primes, j'aime bien mieux. Alors, juste pour vous dire, ça me fait penser à ça. Alors, faites attention, vous avez bien beau évaluer vos besoins d'assurance vie, faites aussi l'inventaire de ce que vous avez, et vous seriez surpris, vous en avez peut-être déjà, puis pas mal plus que vous pensez. En tout cas, c'est une étape bien importante. Les types d'assurance, vous savez que je suis un amateur de pyramides, donc je vous en sors une autre ici. Les assurances de biens, alors ça, tout le monde connaît ça. Habitation, meubles, automobiles, ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Bon, au cœur de la chose, c'est de ça qu'on va se parler. Toutes les assurances de personnes, en tout cas les plus importantes. Alors, on va parler d'assurance vie, assurance salaire, invalidité. Ça, c'est la même chose, c'est des synonymes. Assurance salaire, invalidité, assurance maladie grave et assurance santé. Et il y aurait toute la notion d'assurance par rapport à des actes qu'on commet, soit professionnel, donc une assurance responsabilité professionnelle, ou soit dans la vie civile. L'assurance responsabilité civile. Alors, les assurances de personnes, tu as deux familles, je les ai classées comme ça ici. J'ai classées par rapport à l'événement. OK, juste, c'est une évidence que je vais vous lancer ici, que je vais vous balancer, mais quand on parle d'assurance, dont l'événement se produit du vivant, quand on parle, excusez-moi, d'assurance de personnes, il y a l'assurance salaire qui répond à cette question-là. Donc, je ne suis pas décédé, je suis encore vivant, mais j'ai besoin de remplacer mon revenu que je n'ai plus parce que je ne peux plus travailler. Je suis incapable de travailler à cause d'une condition médicale. Donc, je suis encore vivant. Maladie grave, ça ne va pas bien, mais je ne suis pas encore mort. Donc, l'événement, c'est encore un événement qui se passe du vivant. Puis l'assurance santé, c'est encore un événement qui se passe du vivant. Donc, je suis là, là. Je suis encore dans l'histoire quand on prend une assurance de personnes sur ma tête. C'est comme ça qu'on va dire, l'assurer, là, c'est sur la tête de quelqu'un. Quand on dit que toutes les assurances vues, bien sûr, l'événement qui déclenche le paiement du capital, l'événement, c'est un décès. C'est le décès de la personne assurée. Donc, on dit la personne assurée ou on dit sur la tête de, dans le jargon, dans la vie de tous les jours. Alors, ça, c'est les deux grandes familles d'assurances de personnes. Ces assurances-là peuvent toujours être collectives ou elles peuvent être individuelles. Sans trop connaître le détail, votre réflexe, ce serait de dire ici, aimez-vous mieux si on vous donnait le choix d'être dans un régime collectif ou dans un régime que vous êtes par vous-même, individuel, vous avez acheté ça tout seul. Aimez-vous mieux collectif ou individuel? Là, c'est le contraire de ce que j'ai dit tantôt sur le régime archéterie par l'étude. Ce n'est pas trop compliqué l'idée que je veux pousser ici. Tu es toujours mieux d'être dans une gang. C'est juste une question de pouvoir d'achat. En plus, quand tu es une gang de conservateurs ou de tranquilles comme les CPA, bien là, tu es dans une bonne gang. Tu n'es pas, mettons, dans la gang des motards de je ne sais pas où. Pour l'assurance, on est dans une bonne gang, nous autres, les CPA. Alors, on a intérêt à aller vers le collectif. Alors, le collectif, c'est un regroupement. Tu ne peux pas adhérer à n'importe quel groupe. C'est soit ta profession, régime collectif avec ta profession, si tu as une profession, ou avec ton employeur, s'il l'offre, s'il offre différentes possibilités. Mais c'est sûr que de façon générale, tu es bien mieux d'être dans un regroupement, si ça coûte moins cher, ou tu en as plus de ton argent, dépendamment, d'être en régime collectif plutôt qu'être en régime individuel. Alors, ce qu'on va faire, OK, pour les assurances de personnes, on va les prendre une à une, puis on va juste s'assurer, juste en jasant, qu'on comprend bien la nature. Puis, qu'est-ce que ça couvre comme risque, d'accord, pour pouvoir à la fin les classer un peu, pour pouvoir les classer, les assurances de personnes, tu sais, une ne remplace pas l'autre vraiment, là, ça va. Et on va se poser la question des formations de fiscalistes, on va se poser la question du traitement fiscal, puis ce n'est pas de ma faute, mais il n'y en a pas une qui fonctionne à peu près pareil, elles sont toutes un peu différentes, en gros. Ça fait qu'on va porter attention à ça, parce que des fois aussi, ça peut amener des gros problèmes, ça, de ne pas savoir le traitement fiscal. En tout cas, pour l'assurance salaire invalidité, c'est clair que là, il faut en parler du traitement fiscal. Mais je vais en parler pour chacun des gammes de produits d'assurance de personnes. Alors, l'assurance salaire, qui est aussi appelée l'assurance invalidité. Alors, comment ça fonctionne? Bien, tu sais, le fonctionnement, c'est quand même assez simple. C'est quoi l'événement qui déclenche le paiement en vertu d'une assurance salaire ou invalidité? C'est l'arrêt de travail. L'arrêt de travail pour des causes médicales. Bien sûr, ça peut être des causes médicales physiques ou psychiques. Puis, est-ce que l'événement doit être produit sur le lieu du travail? Pas en tout. Alors, ça, c'est pour démêler les assurances accident. Tu sais, il faut que ce soit un accident, là, OK? Toi, ce n'est pas obligé d'être un accident. Ça ne paraît pas, mais tu es en burn-out bien raide, OK? Donc, là, l'assurance salaire invalidité, ce n'est pas l'assurance accident ou je ne sais pas trop quoi, là. C'est que tu es en arrêt de travail parce que tu as un biais du médecin, peu importe, c'est quoi la raison, d'accord? Alors, cette assurance-là, le fonctionnement, les fonctionnements sont assez simples. C'est que tu payes des primes, OK? On s'entend, les primes, c'est ce que tu payes pour être couvert par le régime. Puis, à un moment donné, tu reçois les prestations. Les prestations, c'est ce que tu reçois si l'événement se produit. Alors, je paye des primes, je paye des primes, je paye des primes. Je suis en arrêt de travail, j'ai un biais du médecin, je n'ai plus de salaire. Je suis remplacé par des prestations de mon assurance. Salaire. Parfait. OK. C'est quoi la valeur du risque couvert en dollars? Je pose la question, à votre avis. C'est quoi le… ça vaut combien, ça? Pas que ça vaut combien dans le sens qu'on m'écoute les primes, là. Mais c'est quoi le risque, c'est quoi la valeur du risque que je couvre par une bonne, une excellente assurance salaire invalidité? C'est quoi la valeur économique que je couvre? C'est-tu très gros? C'est-tu un chiffre qui est bien gros? C'est un chiffre qui est… c'est le chiffre le plus gros. C'est plus gros que l'assurance-vie, c'est plus gros que n'importe quoi. L'assurance salaire, le risque que tu essaies de couvrir, c'est le plus gros risque. Parce que, comprenez que quand on parle en risque, on est obligé de parler en worst case scénario. On est obligé de parler en le pire scénario. Je deviens prof à l'université à 30 ans, puis à 31 ans, je tape un burn-out, puis jusqu'à 65 ans, je ne suis jamais capable de revenir travailler. Je reviens un mois, deux mois, je ne suis pas capable. J'ai été 34 ans arrêté à 100 000 $ de salaire, en moyenne, 3 400 000 $. Je donne un cas extrême, bien extrême, pour vous éveiller, pour vous faire comprendre comment l'assurance salaire, elle doit passer en premier. À quelque part, elle doit passer en premier. C'est dur, des fois, de les mettre dans l'ordre, parce qu'ils ne font pas la même affaire. Je ne suis pas à prédire qu'ils font en même affaire. Mais si j'avais vraiment le choix entre l'un ou l'autre, j'aime mieux être couvert en assurance salaire qu'en assurance vie. Parce que, si je t'en arrête de travail, je suis encore là en plus. J'ai non seulement mes enfants à nourrir, le budget familial avec la conjointe, mais j'ai moins. Si je ne suis pas le chemin, je ne suis plus là, au moins. L'assurance vie, en tout cas, bref, c'est un drôle de discours que je donne ici, mais l'assurance salaire et invalidité, elle est excessivement importante. Donc, si je viens de vous dire ça, elle est excessivement importante, elle couvre un risque économique énorme. Est-ce que vous pensez que ça coûte cher, ça, de l'assurance salaire, de l'assurance invalidité? C'est la plus chère de loin. Ça coûte extrêmement cher. Donc, espérez que vous travaillez chez un employeur qui offre ce genre de régime-là, d'assurance. Si vous êtes à travers l'autonome, couvrez-vous par cette assurance-là. Elle coûte très cher. Alors, elle coûte très cher, c'est là qu'on s'en va dans le fiscal, puis c'est là qu'on va dans la confection, l'architecture. Comment une assurance salaire est construite habituellement? C'est un peu compliqué, puis il y a une raison à ça. Je ne sais pas si on va réussir à se rendre jusqu'à la raison, puis bien la comprendre, mais je fais une tentative avec vous, OK? L'assurance salaire, c'est complexe, parce qu'on vient de le dire, ça coûte tellement cher, ça coûte un risque tellement élevé, que l'architecture est suivante. Il y en a deux. Typiquement, tu es couvert par deux types d'assurance salaire. OK? Je vais juste dire salaire pour le reste, OK? Je vais arrêter de dire salaire invalidité, c'est la même chose, OK? L'assurance salaire. Alors, typiquement, quelqu'un qui est couvert par de l'assurance salaire est couvert par deux régimes en même temps. Un, courte durée, un, longue durée. OK? Et là, ça varie. Le courte durée, des fois, c'est 17 premières semaines, 20 semaines, 16 semaines, 15 semaines, mais c'est à peu près ça. 17 premières semaines, ou à peu près, genre, tu es couvert par l'assurance courte durée, puis après ça, whoops, c'est la longue durée. La longue durée, ça peut bien durer trois ans, ça, quatre ans, cinq ans. D'accord? Pourquoi? Bon, je suis posé la question de même, je pense que c'est impossible à savoir, je ne pense pas que vous pourriez savoir ça, parce que c'est à cause de la fiscalité. OK? La fiscalité est la suivante. OK? Fait que là, on va s'apposer la question fiscale pour chacun des assurances de personnes, mais celle-là, c'est la plus compliquée. OK? La question, c'est de se poser la prime. Quand je paye la prime, l'employé paye la prime, est-ce que c'est déductible? Il faut tout le temps se poser cette question-là. Puis, quand la prime est payée par l'employeur, est-ce que c'est un avantage imposable? OK? Il faut tout le temps se poser ces questions-là. Ça va? Donc, ici, pour l'assurance salaire, la prime, lorsqu'elle est payée par l'employé, n'est pas déductible. D'accord? Lorsqu'elle est payée par l'employeur, ce n'est pas un avantage imposable. C'est rare, ça. OK? Dans la loi de l'impôt, quand l'employeur te paye quelque chose, c'est rare que ce n'est pas imposable. Il y a une coupe de place. Le RPA à cotisation déterminée, la cotisation de l'employeur, ouf, ce n'est pas imposable. OK? Il y a une coupe de place. Il n'y a pas beaucoup. OK? Mais, l'assurance salaire, prime payée par l'employeur, ce n'est pas imposable. Donc, ceux qui me suivent, qui ont vraiment des bons réflexes fiscales, vous dites, « Christine, il me semble que ça ne marche pas, cette affaire-là. Tu payes avec de l'argent après l'impôt, tu n'as pas de déduction, puis l'employeur paye avec de l'argent qu'il ne t'a pas donné. Donc, il ne t'a pas enlevé de l'impôt dessus, puis il n'y a pas d'avantage imposable. Il y a un déséquilibre. Quelqu'un qui est fiscal ici, qui a vraiment des réflexes fiscaux, il voit que, « Oh, ne balance pas cette affaire-là. C'est quoi ça? » OK? Bon. Pourquoi? Mais c'est vrai. Ce que je viens de vous dire, c'est vrai. La prime payée par l'employé, non déductible. La prime payée par l'employeur, non imposable. Ça, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas, la réponse, c'est sur la prestation. Quand tu reçois l'argent. Est-ce que, quand tu reçois l'argent sur une prime qui a été payée par l'employé, je vais commencer comme ça. Donc, quand tu reçois la prestation sur un assurance salaire qui a été payée par une prime par l'employé, est-ce que vous pensez que la prestation est imposable? La prime a été payée par l'employé, puis ça n'a pas donné une décision pour l'employé. Est-ce que vous pensez que la prestation est imposable? Bon, en logique fiscale, vous devriez dire non. Parce que la prime a été payée avec l'argent après l'impôt, ça n'a pas donné une déduction, puis là, tu abarnouches la prestation, ça sera imposable. Non. Tu vaux au casino, tu payes avec l'argent après l'impôt, tu reçois l'argent, ce n'est pas imposable. Ce n'est pas supposé de gagner de l'argent. Tu sais, l'équilibre, c'est supposé de perdre. Bref, petite parenthèse rapide. Donc, la prime payée par l'employé, prestation pas imposable. Là, vous me voyez venir. Celle-là, par exemple, dans la matrice A4, celle-là, vous devez le savoir. Si la prestation provient d'un régime assurance salaire dont les primes ont été payées par l'employeur, avec une prime qui n'a pas été un avantage imposable, est-ce que la prestation est imposable? Oui. Oui, la prestation est imposable. OK. Donc, ça, c'est tout des faits, ce que je viens de vous dire. Ça se résonne, ou prenez-le par cœur, mais ça se résonne. Une fois que j'ai dit le début de l'histoire. Alors, là, je m'assaye sur le raisonnement, sur pourquoi. Je sais par expérience que ce n'est pas facile à comprendre, mais je l'assaye pareil. OK. Donc, ça va. La prime est payée par l'employé, les prestations ne sont pas imposables. La prime est payée par l'employeur, ce n'est pas un avantage imposable, mais les prestations vont être imposables. OK. Je vous pose la question, vous êtes des architectes. Vous faites l'architecture de choix des assurances offertes à l'employé. Vous dites, il y a un des régimes qui va être payé par l'employé, puis il y a un des régimes qui va être payé par l'employeur. Je parle des régimes d'assurance salaire, je l'ai dit qu'il y en a deux régimes. Il y en a tout le temps deux. Un courte durée, un longue durée. Vous êtes l'architecture, puis vous êtes dans la logique financière. J'en demande beaucoup, là. Quel régime va être payé avec des primes de l'employé? Il y a deux régimes. Courte durée, longue durée. Il y en a un typiquement, il est payé avec des primes de l'employeur, puis il y en a un typiquement, il est payé avec des primes de l'employé. Lequel des régimes, courte durée ou longue durée, est payé par des primes de l'employé? Donc, des prestations non imposables. Pas facile, pas facile. Ne pose pas ça à l'examen. Est-ce que c'est quelqu'un qui le pense un peu? C'est la même affaire. C'est le même raisonnement que le RPA à prestations déterminées, pourquoi il est synchronisant à un moment donné. J'aimerais bien mieux qu'il ne soit pas synchronisé. Tabarro, c'est quoi cette affaire-là? C'est compliqué. Il m'enlève de l'argent. Ça te coûte moins cher, pas mal moins cher à financer. Vu que le grand risque, c'est que tu arrêtes de travailler 12 ans de suite, que ça coûte un montant très, très élevé, bien, c'est bien mieux que cette période-là soit payée avec des prestations non imposables face à en prendre moins de couverture face à l'assureur. Si vous ne le comprenez pas, ce n'est pas grave. C'est assez compliqué. Normalement, je n'arrive pas à trop, trop bien. Je pense que je l'explique correct, mais je pense que c'est un peu compliqué cette affaire. Pas grave. OK? Donc, mais retenez. Non, mais pour de vrai, même, retenez, là, face à votre… Quand vous allez travailler, là, puis vous voyez que vous avez une assurance salaire, si vous en avez deux, regardez ça, là, la courte durée, là, ça devrait être vraiment la prime de l'employeur, puis la longue durée doit être par une prime de l'employé. Moi, j'ai vu ça une fois dans une clinique d'impôt qu'on faisait pour des gens à faible revenu, des gens handicapés. Bref, elle recevait de l'assurance salaire, cette personne-là. C'était à longue durée, c'était comme indéfini, dans le sens que ça faisait longtemps qu'elle avait cette condition-là. Elle recevait un feuillet, puis j'ai dit, « Hein, c'est imposable, ce montant-là. » Puis, effectivement, c'est imposable parce que la longue durée avait été financée avec des primes de l'employeur. Je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça. Ce n'est pas impossible. Donc, il y a un gros enjeu derrière tout ça. C'est la fiscalité qui drive cette question-là, ici. OK, on va prendre une petite pause ici, puis on recommence à évindre.